Je vous le confie, promettez-moi que rien ne va mettre sa vie en danger. J'essaierai. Que ce siège terrible, il n'aura jamais froid. Je ferai mon possible, mais... Qu'il sera fidèle. Eh oui, sans doute, mais... Tu m'écriras souvent. Ça, je vous le promets. Bonjour Jean-Paul. On va parler donc de vos films. On va commencer par, non pas le premier, par Cyrano, qui est peut-être celui qui reste au firmament de la cinéphilie mondiale. C'est un drôle de projet au départ. C'est un projet de fou. Oui, projet auquel je n'aurais pas pensé. Oui, c'est le seul de mes films qu'on m'ait effectivement proposé, alors que je n'y pensais pas. Un matin, on monte tout de suite dans l'anecdote. Un matin, je suis à ma table, je travaille pour un film que je voulais faire avec Adjani et Deneuve, et Catherine Deneuve, qui devait s'appeler Chic, qui se passait dans le milieu de la mode, et le téléphone sonne. Et c'est Jean-Louis Lévy, mon ami et agent à l'époque, et qui me dit, arrête tout, stop, on nous propose quelque chose, mais il est très intéressant. Oui, mais enfin, pourquoi on dit quoi ? Alors, mais voilà, c'est ça, c'est... Est-ce que tu voudrais faire... Tu serais prêt à tourner Cyrano de Bergerac ? Mais tu veux dire quoi ? La pièce ? Oui. Mais Cyrano, pour la télé ? Non, non, non. Non, un film ? Oui, alors ça me parlait l'idée tout de suite, les premières secondes. Et pendant quand même quelques jours encore, comme une idée assez baroque. Comment peut-on... Imaginez même un film de cinéma. pensais-je ? Et alors, un film de cinéma, avec quelque chose qui, à l'époque, à ce moment-là de ma vie, me paraissait une chose très poussiéreuse et très lointaine. Bon. Mais là, il fallait faire vite, parce qu'ils avisaient de donner une réponse dans la matinée même, de ce jour-là. Mais il faudrait que tu réponses par oui ou par non, mais avant le déjeuner. Oui, enfin, avant midi. Bon, oui, peut-être. Oui, enfin, oui. Mais alors, c'est-à-dire que c'est en deux heures. Ben oui, tu as deux heures pour réfléchir. Et en même temps, tu dois dire... Enfin, c'est une grande société de cinéma, avec laquelle j'avais déjà tourné. Et tu dois, dans ta réponse, dire avec qui tu... Si tu acceptais de le faire, avec qui tu voudrais le faire, comme acteur. Ah, bon. Voilà. Et donc, ce matin-là... Et voilà, c'est ça. Et à la fin de la matinée, j'ai répondu... Je demande à voir. Je demande avant de répondre définitivement, travailler un peu, relire le texte, voir ce qu'on peut faire éventuellement. Par contre, pour l'acteur, si je devais le faire, toujours avec des si... Si je devais le faire, je ne vois... C'est à ça que m'a quand même servi. C'est à ça que m'ont servi les deux heures en question. Je ne vois que... Je ne vois que Gérard Depardieu qui peut faire ça. Gérard, mais oui. Et il faut dire que, depuis quelque temps, à ce moment-là, je rêvais de trouver un sujet qui me permettrait de lui proposer un rôle. J'ai décidé d'être admirable en tout, pour tout, soit. Mais enfin, à moi, le motif de ta haine pour mon fleuri. Le vrai, dis-le-moi. Ce silène. Ah, je le hais depuis qu'il se permit un soir de poser son regard sur celle. Ah, j'ai cru voir glisser sur une fleur une longue limace. Comment serait-il possible que j'aimasse ? J'aime. Et peut-on savoir ? Tu ne m'as jamais dit. Qui j'aime ? Réfléchis, voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une laide. Ce n'est qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède, alors moi, j'aime qui ? Mais cela va de soi. J'aime, mais c'est forcé. La plus belle qui soit. La plus belle ? La plus fine, la plus brillante, la plus douce, le vrai. Comme la plus savante. Ah, mon Dieu, je comprends. C'est clair. C'est diaphane. Madeleine Robin, ta cousine. Oui. Roxane. J'ai dit que je répondrais après avoir travaillé un peu sur le texte, avoir réfléchi et justement avoir repris connaissance de la pièce que j'avais vue quand j'étais enfant. C'est même une des premières pièces que j'ai vues. J'étais enthousiasmé. J'avais peut-être 7 ans. Non, peut-être plus âgé. 7, peut-être 8, sinon 9. Je suis allé voir la pièce à Mogador, avec la mise en scène de Savary. Et au début, enfin, je voyais beaucoup les vieilleries, les vieilleries qui sont encore là, surtout dans la... Enfin, j'ai beaucoup de respect pour Savary, mais enfin, je n'aimais pas cette mise en scène. Trop... Enfin, les cadets de Gascogne joués par des... Enfin, je ne veux pas dire... On n'est pas là pour critiquer. Mais ce n'était pas tout à fait ce que vous attendiez. Ce que je voyais, moi, je voyais. Ce que je voyais, oui. Mais par contre, eh bien, j'avais beau être un peu réticent, me dire, oh là là, au cinéma, qu'est-ce que ça peut donner ? Eh bien, Jacques Weber était quand même extraordinaire. Et dans la scène... Dans la scène du... Ce qu'on appelle la scène du balcon, où il est sous le balcon de Roxane, où enfin, son cœur parle, son cœur parle, parce que justement, il est dans l'ombre. Moi, je ne suis qu'une ombre, et vous, qu'une clarté. Eh bien, voilà que l'émotion est venue et que j'avais les larmes aux yeux sans réfléchir. Oui, parce qu'il y a peut-être de la poussière sur ce texte, mais il y a quand même des beautés immenses. Il y a des choses extraordinaires. Dans le texte même, c'est quand même un miracle, ce texte-là qui a traversé les années et qui arrive encore justement à donner presque envie de pleurer à un homme qui est là pour tout critiquer, qui était moi ce jour-là. Ah oui. Voilà. J'ai le sentiment qu'on vous attendait d'autant moins dans l'adaptation d'une pièce de théâtre que vous avez peut-être le cinéma le moins théâtral qui soit, où on est toujours dans le mouvement, où on est dans une grammaire purement cinématographique et que le texte est brillant, certes, mais il s'intègre à un ensemble et il y a des films qui ne valent que par le texte. Et là, effectivement, sur Cyrano, le texte était quand même lourd, présent, connu, dans certains cas, avec des tirades que tout le monde connaît ou pense connaître par cœur et il a fallu l'intégrer à quelque chose de dynamique qui est un film. Ça ne devait pas être triste comme gageur. Oui, alors toujours dans cette période, je crois que c'était avant l'été, ça devait être en juin qu'il y avait ce coup de téléphone me disant alors, est-ce que tu veux faire ? Et j'avais dit qu'à la rentrée, donc fin août, début septembre, à la rentrée, je donnerais ma réponse. Et pendant l'été, j'ai fait beaucoup de choses. Enfin, j'ai surtout travaillé et essayé d'écrire une première adaptation, mais j'ai été aussi, j'ai cherché à voir tout ce qui avait été filmé de ce texte, tout ce qui existait. Alors, c'est à Lausanne, à la Cinémathèque Suisse, que Freddy Buach, le grand, enfin le grand Freddy Buach, me dit au téléphone, mais oui, moi, c'est tout ce qui a été filmé, Cyrano, j'ai tout. Alors, j'ai été à Lausanne, j'ai passé deux jours là, et j'ai vu, je lui ai projeté toutes les versions. on en parlait, je crois, tout à l'heure avec quelqu'un, effectivement, et les versions parlantes, mais aussi les versions muettes, parce que dès l'invention du cinéma, cinéma d'ailleurs qui a été inventé l'année, enfin pratiquement, les premières, pas inventées, mais les premières projections publiques de cinéma au Grand Café, sur les boulevard. C'est l'année où Rostand a écrit à Cyrano. Oui, c'est l'année où Rostand, c'est l'année où, oui, a écrit Cyrano, il a, 97, c'est la première représentation, mais depuis 95, il y avait au Grand Café le cinéma qui a tiré tout Paris et qui a tiré peut-être, moi je suis sûr qu'il y a, enfin, je mélange tout, mais je pense, enfin c'est ce que j'ai découvert au long de maintenant, je suis persuadé qu'un film se cachait sous la pièce. Le scénario d'un film était soigneusement caché sous cette pièce qui semble le comble du théâtre. Et c'est ça qui est formidable, c'est que ça semblait le comble du théâtre avec des artifices, tous les artifices du théâtre. Comment, comment, comment Roxane se retrouve pendant la guerre, arrive en carrosse, on lui dit mais comment vous êtes passés à travers les lignes ? Et alors, enfin, il y a deux, trois choses qui ne sont pas très réalistes. Non, pas très réalistes et qu'on a changé avec Jean-Claude Carrière. Mon cher Jean-Claude Carrière qui a été merveilleux dans l'adaptation avec moi. Mais honnêtement, même la scène du balcon, lorsque Cyrano, voilà, et que Roxane ne l'entend pas et qu'elle entend que l'autre qui répète, enfin, c'est, voilà, c'est des conventions de théâtre. Oui, alors, puis-je vous parler de ça. Oui, justement, c'était, enfin, un nid de conventions. On a essayé, j'ai essayé de les, enfin, vous connaissez la devise hollywoodienne, le cinéma, c'est make believe. Il faut y faire croire. Alors comment, comme vous dites, comment peut-elle, comment fait-elle pour ne pas voir que ce n'est pas lui qui parle, mais l'autre ? Enfin bon. Alors, je me suis dit, bon, le seul moyen, c'est une nuit d'orage, enfin, ou l'orage, et la maison, et la maison, enfin, l'arrière de la maison, le balcon en question, et pratiquement, au milieu des feuilles, il y a un énorme, un arbre énorme qui colle à la maison et tout ce qu'elle voit, c'est à travers les feuilles de cet immense arbre, je n'ai jamais su vraiment, d'ailleurs, quel était le... C'était quoi ? Enfin, un immense arbre en Hongrie où on a tourné, et les feuilles bougent sans cesse parce qu'il y a du vent qui prépare l'orage. Et quand vous... Enfin, si vous voyez le film, vous l'avez vu, je crois, plusieurs fois. Enfin, c'est un petit artifice bête, mais pour ne pas voir vraiment les visages. Bon, enfin, bref. « Laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler doucement sans se voir. » « Sans se voir ? » « Mais oui, c'est adorable. On se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne. J'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi, je ne suis qu'une ombre et vous qu'une clarté. Et je crois vous parler pour la première fois. » « C'est vrai que vous avez une toute autre voix. » « Oui, toute autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin moi-même. J'ose. Où en étais-je ? Je ne sais tout ceci. Pardonnez mon émoi. C'est si délicieux. C'est si nouveau pour moi. Si nouveau ? Si nouveau, mais oui, d'être sincère. La peur d'être raillée toujours au cœur me sert. Raillée de quoi ? Mais de... d'un élan. Oui, mon cœur toujours de mon esprit s'habille par pudeur. Ah, l'esprit, je le hais dans l'amour. C'est un crime lorsqu'on aime de trop prolonger cet escrim. Le moment vient d'ailleurs inévitablement. Et je plains ceux pour qui ne vient pas ce moment où nous sentons qu'en nous un amour noble existe, que chaque joli mot que nous disons rend triste. » Et on peut inclure évidemment le fait de parler en alexandrin, ce qui est dans la vraie vie pas très courant. Oui. Mais enfin, c'est au XVIIe siècle. L'action se passe au XVIIe siècle. Et quand je disais cela, c'était une de mes réticences. Je me disais « Mais on va en vert, comment ça sera ? » Et puis, un garçon qui travaillait avec moi pour chercher des acteurs et tout, me disait « Ben non, c'est pas gênant. » Je me disais « Ben si, quand même, en vert, vous vous rendez compte, au cinéma. » « Mais au XVIIe siècle, tout le monde parlait en vert. » Je me disais « Ben non. » Il pensait que c'était la langue que dans la rue tout le monde disait « Oh, Cocher, pourriez-vous… » « Ah non, attendez, il faut que j'invente un Alexandrin, je ne peux pas le faire. » Il faut avoir au moins 12 pieds à chaque fois qu'on dit quelque chose. Oui, c'est ça. Alors, mais attendez, je parlais du frébuage, de la cinémathèque de Lausanne, de tous les films que j'ai vus là-bas, de tout ce qui avait été filmé de Cyrano. Et tous avaient respecté le texte ? Alors… Ou il y en a qui se servaient de la trame pour finalement réinventer une langue ? Ah non, je n'ai pas vu ça. D'autant que j'imagine un certain nombre de films étrangers qui sont déjà des traductions du français. Oui, il y a le film de Michael Gordon avec José Ferrer. Mais enfin, c'est surtout que ça me paraissait impossible. Impossible. le ronron de l'Alexandrin qui amène à déclamer très vite, très facilement. Enfin, à enlever encore un peu plus de réalisme. Mais, à la fin des deux journées de projection, au fond, ce qui m'avait, le seul moment où je me suis dit « Ah, c'est peut-être possible, c'est un film muet. C'est un film d'Augusto Génina avant l'invention du parlant. Et comme il n'a... Alors, l'histoire restait la même. L'histoire restait la même, mais comme il n'y avait pas de place pour le texte, lui, il se sauvait par l'image et notamment par le mouvement. Et je me souviens de la... Enfin, c'est ça, du début de la scène du théâtre. Et puis ensuite, comme je l'ai fait, moi, je suis un peu inspiré de Génina, c'est que ça commence dans le théâtre, mais après, on sort sur la place, on se poursuit, on se bat. Et dans le film de Génina, je n'ai pas pris cela, mais il y a des flambeaux, c'est éclairé aux flambeaux. Donc, la fumée des flambeaux recouvre tout. Enfin, il y a une magie visuelle. Et ce jour-là, je me suis dit si visuellement, c'est très beau, vous insistez beaucoup là-dessus, c'est très beau, et si en plus, il y a cette... Si on arrive à... Si on arrive avec le texte à retrouver une poésie, c'est le cas de le dire, et c'est ce qu'ont fait nos acteurs, c'est-à-dire que de parler à mi-voix, de dire... Et les Alexandrins sont cassés, ils sont... On ne déclame pas, justement. c'est en tendant l'oreille qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il y a cette musique-là, mais elle ne nous est pas imposée. Oui, c'est ça. Vous avez vraiment travaillé là-dessus. Ce que vous dites, c'est qu'il y a cette musique-là. Et... Alors, on saute d'un sujet à l'autre, mais... Une fois que j'ai pris ma décision que le film a été lancé, une fois qu'on était presque prêts à partir pour tourner en Hongrie, et voilà qu'on a réuni tous nos acteurs, il y était presque 40, tous les petits rôles, tout le monde, tout le monde, tout le monde, de Depardieu au moindre valet qui apporte une lettre. Mais c'est pas un valet, d'ailleurs, c'est un moine. Oui. Un moine. Et enfin, on était tous là autour d'une grande table, une grande table, oui, immense table ovale, et... Et il fait une déclaration, oui. Alors, enfin, j'étais très ému, évidemment, c'était quelques jours avant le début du tournage. Et je lis une lettre, je lis une lettre que j'ai toujours. J'aurais dû l'amener. Alors, chers amis, alors, et... en gros, j'aurais dit, voilà, on est là pour... Parce que nous allons tourner un film qui s'appellera Sérano de Bergerac et qui aura la particularité d'être en... Enfin, dont le texte sera en alexandrin, en alexandrin français de douze pieds. Mais nous nous cherchons une manière de les dire. Enfin, oui, c'est ça, je n'ai plus le texte en texte. Mais en fait, ce que je cherchais, c'est une musique. C'est une... qui serait la musique du film qui ne... Parce que les alexandrins, si on les entend trop, si on les martèle, ça n'ira pas, ça sera horrible. Et si on ne les entend pas, parce qu'on pourrait aussi faire ça comme de la prose, dire ça comme de la prose, sans marquer, les mystiches, enfin bon, tout ce travail sur les douze syllabes et les e muets. Et... Alors, si on ne les entend pas, ça n'ira pas non plus. Donc, il faut trouver... Vous êtes des musiciens et on va essayer d'inventer cette musique. C'est marrant parce que certains alexandrins, quelquefois, sont dans la bouche de plusieurs personnages qui n'ont que trois mots et on a l'impression de ces équilibres, enfin de ces trapézistes qui prennent le relais comme ça au-dessus du filet et on arrive au bout de la ligne. Effectivement, on a nos douze pieds. Mais ça a été démonté pratiquement par Rostand. Oh, là, monsieur, mais... Attendez, là, il n'y en a pas douze, là. Oh, là, mais... Oui, et alors... Et je... Bon, alors, je lis ma lettre et puis je déclare mais moi, je ne dirai rien pendant le... Je vous écoute, moi, j'écoute, je suis le premier spectateur. Alors, on va lire, au fur et à mesure. On va lire la pièce. Chacun lira sa partie. Voilà qu'on commence. Alors, bon, ben, allons-y. Bon, à plus tard, donc. Allons-y. Et il y a quelques premiers vers. Oh, là, monsieur, oh, là, vos quinze sols. C'est comme ça que commence sa pièce. Le gardien, le portier du théâtre qui est vos quinze sols. Non, je suis bousquetaire. Oui, enfin, bon, bref. Et puis, on arrive, en fait, c'est la première fois que vraiment quelqu'un parle. C'est un poète qui s'appelle... Enfin, dans la pièce qui s'appelle Linière, et un poète ivrogne. Et voilà que... J'avais choisi pour jouer ce personnage un acteur de théâtre, un grand acteur de théâtre, et Jean-Marie Vinling. Voilà. Et on arrive à lui, et on arrive à lui, et voilà qu'il dit, oh là, il est à moitié ivre, « Ranguenot, mon ami pâtissier des proètes ! » Mais enfin, je ne vais pas l'imiter, parce que la manière dont il dit ce texte était un peu long, là, avec une telle... tellement vraie, et mais tout y était, mais sans que ça ait l'air d'être... sans qu'il y ait la lourdeur de la versification, c'était... J'ai pas pu m'empêcher, alors qu'on avait commencé il y a quelques secondes, j'ai dit, stop ! Attendez, j'avais dit que je dirais rien, mais tout à l'heure, je disais, on était à la recherche de quelque chose, mais on l'a... Pour moi, je vais vous le dire tout de suite, c'est ça. Notre ami Jean-Marie, pour moi, c'est un modèle. Et plus tard, beaucoup plus tard, Gérard Depardieu, qui était là, qui disait rien, qui faisait comme s'il n'était pas là, pratiquement. En fait, dans ces minutes-là, il a saisi le truc, il a compris vers quoi on allait, et je pense que Jean-Marie Wienling a donné le la à ce projet. Et depuis, d'ailleurs, il joue dans tous mes films. Bon, enfin... Oui, oui. Peut-être pas dans mon voyage, oui. Enfin, dans tous les films que j'ai faits ensuite. Ragueneau, mon ami, pâtissier des poètes. En d'honneur que j'ai vu. Mécènes que vous êtes. Tous les messieurs chez lui se servent à crédit. C'est que je suis poète aussi. On me l'a dit. Alors, pour un sonnet ou pour une odelette ? Vous donnez une tarte. Une odelette ? Votre place, aujourd'hui, là, voyons, entre nous, vous la coûtez combien ? Quatre flancs, quinze choux. Ce qui est formidable dans ce film, c'est qu'il y a effectivement des moments de texte qui sont souvent des moments parfois, enfin, souvent très intimes et des moments très, très vastes avec une figuration nombreuse où le texte, d'ailleurs, n'est pas si important. Toutes les scènes de bataille et dont on imagine qu'elles ne sont pas dans la pièce avec cette ampleur. Donc, pour rester à l'intérieur des deux heures et quart, vous avez peut-être quand même coupé des choses, vous avez réaménagé, vous avez rééquilibré entre les scènes intimistes et les scènes amples pour effectivement donner du mouvement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que comme Augusto Génina, le maître du muet, enfin, c'est pas cela, mais ce qui me frappait quand je voyais la pièce ou quand j'ai vu les films tournés d'après la pièce, c'est que ces tirades, les verts eux-mêmes forçaient un peu, enfin, forcent les acteurs, notamment le personnage de Cyrano, à être quasiment immobiles. Parce que pour lire, pour dire ce grand texte, cette grande tirade d'aînés, eh bien, on ne peut pas courir dans les escaliers, enfin, au théâtre. Donc, ça forçait les acteurs à ne pas bouger et le reste des acteurs et des figurants, bon, le théâtre, mais ailleurs, à être eux aussi immobiles et à écouter l'homme qui parle. Donc, rien ne bouge, au fond. c'est cette pièce qui était une sorte de d'hymne à la liberté, à la liberté, la liberté de Cyrano, de ce personnage libre, la liberté, et au mouvement. On dit toujours, ah, cet mouvement dans Cyrano, ben oui, mais sauf que, sauf qu'au théâtre, ça ne bouge pas. Et moi, j'ai pensé très vite qu'il y avait suffisamment d'éléments dans cette histoire pour qu'elle se déroule comme un ruban, un ruban qui n'arrêterait pas, vous savez, comme les rubans chinois qu'on trouve au bout d'un bâton. Ça, oui, c'est ça. Et on est dans le théâtre. Alors, un mouvement naturel. Les personnages, au fond, ils vivent à Paris, mais où on montre l'endroit où ils vivent, la caserne, la caserne des cadets de Gascogne, la chambre de Roxanne, des endroits, les endroits les endroits où l'on vit et enfin, amener la vie dans un dispositif où, en principe, il n'y avait pas la place. Je ne sais pas si je suis clair. Mais la tirade des nez, effectivement, est exemplaire. D'abord parce que ça me semble incontournable si les gens n'ont qu'une musique de Cyrano, c'est celle de la tirade des nez, qui est très longue, qui est très drôle, et qui est très théâtrale, évidemment, puisque il s'enivre de mots. Et vous avez trouvé le moyen, à chaque nouvelle réplique, de le faire changer de cap, de le faire se retourner, de faire courir après un personnage. Et ça se termine devant le carrosse qui était sur le point de partir. Et en fait, il y a dans cette tirade-là, qui est assez longue, un dynamisme qui est celui de vos autres films, en fait. C'est-à-dire que vous avez adapté votre musique personnelle, qui est celle du mouvement, à quelque chose qui aurait pu ne pas l'avoir, ce mouvement. Oui, écoutez, merci, j'espère. On a pu réussir cela. Mais alors, c'est ça, le mouvement n'est pas l'agitation aussi. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, dans la tirade des nez, il n'y est pas dans la pièce, mais il fallait trouver un mouvement naturel. Enfin, pas trouver, d'ailleurs, c'est que ces nez dont il fait l'éloge comique, enfin, toutes ces improvisations autour de ce mot, le mot le nez, et en fait, il les fait pour provoquer le vicomte de Valvaire, donc son adversaire, qu'il essaye de ridiculiser. Mais dans la pièce, le type ne réagit absolument pas. il est abreuvé d'insultes pendant 20 minutes, sans bouger. Et en fait, naturellement, au bout de quelques, même quelques secondes, il dit, ça va, je m'en vais. Voilà. Pardon ? Oui ? Il dit, ça va, maintenant, je m'en vais. Alors l'autre, il coupe le chemin, mais finalement, Jacques Weber, qui joue le rôle du comte de Guiche, veut le sortir de ce mauvais pas, l'emmène avec lui, ils sortent, ils vont regagner, au fond, comme quand on est au théâtre, ici, et qu'on veut regagner un taxi, sa voiture, ils vont vers les voitures, qui sont des voitures à cheval. Ah non ? C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses, nous en sommes, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif, moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse, pour voir, faites-vous fabriquer un anap d'escriptive. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule, d'écritoire, monsieur, c'est un piseau. Gracieux. Aimez-vous à ce point, les oiseaux, que paternellement, vous vous préoccupate, de tendre ce perchoir à leurs petites pattes ? Truculement. Ça, monsieur, lorsque vous patunez, la vapeur du tabac vous sortait le du nez, sans qu'un voisin ne crie au feu, de cheminée. Prévenant, gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids, de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant, l'animal seul, monsieur, à la belle hippocampe et les fantocaméloses, dites-à-voir sous le front tant de chair, sous tant d'os. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratique pour un parfumant alors qu'elle en saigne. Lyrique, est-ce une conque et tout un triton ? Vous verrez le film. Voilà. Il faudrait le voir. Donc il y a tout un développement, un développement naturel. C'est de la chorégraphie. C'est vraiment de la chorégraphie. Non mais sincèrement, bien sûr, sans emploi de grands mots. Et en revoyant le film, je me demandais comment cette chorégraphie, si vous aviez tout dans la tête même avant le tournage ou si vous aviez répété avec vos comédiens, essayé de trouver, de peaufiner au fur et à mesure de chaque réplique avant d'arriver à la perfection. Oui, alors effectivement, on va en venir effectivement au découpage. Mais enfin, il faut dire avant cela qu'il y a quand même le film fait 2h10, je crois, ou 2h15, peut-être. Oui, 2h15, je crois. Et en fait, la pièce, quand elle est jouée, elle fait 3h, presque, oui, plus de 3h, presque 3h30. Qu'est-ce qui a été coupé ? Il y a des personnages qui ont complètement disparu ? Non, attendez, attendez 2 secondes. Tout le monde est un peu perdu. Pardon ? Tout le monde est un peu perdu, alors, par rapport à l'ex d'origine. Enfin, assez vite, dans ce travail avec Jean-Claude Carrière, qui vient chaque matin, qui dévisse son stylo, qui met sa montre à côté pour voir l'heure qu'il est, et qui dit, bon, il faut que je m'en aille à midi, alors, bon, alors, allons-y. Et là, en fait, on lisait, on se jouait la pièce, on se jouait la pièce l'un à l'autre. Ça commençait toujours par une lecture de l'endroit où on en était. Et c'était souvent d'un genre Jean-Claude. Et il y a des moments où, alors, mais c'est pas, enfin, il y a des moments où, il y a des moments où, très facilement, on dit, non, mais là, ça va, il l'a déjà dit. Il y a quand même la redite dans la pièce, il y a beaucoup la redite, souvent, mais pourquoi pas ? Mais, alors, dans tout ce qui était allusion mythologique, presque incompréhensible, maintenant, tout ce qui était redite, justement, tout ce qui était lourdeur, tout ce qui était, enfin, tout ce qui était, il y a des beautés inouïes dans ce texte, mais il y a aussi des choses moins, moins bonnes, enfin, qui ont justement vieillis, qui sont partis assez naturellement, on a coupé, mais on a aussi, comme tout devait rester cohérent, en tout cas, en Alexandrin, il y a des morceaux qui sont partis, mais il fallait quand même raccorder en Alexandrin avec la suite ou autre chose, et on a coupé, mais on a aussi réécrit, enfin, Jean-Claude Carrière a réécrit. Quelques Alexandrins, et bien malin qu'il peut savoir lesquels sont Jean-Claude Carrière au milieu des verts de Rostand. Oui, parce qu'il s'interdisait d'employer des mots que n'aurait pas employé Rostand, pas des mots, des mots de l'époque de Rostand. Alors, évidemment, je ne connais pas par cœur, mais il y a notamment, ça aussi, voilà une chose qui se trouvait presque invraisemblable dans la pièce, c'est que c'est toujours cette partie pendant la guerre, la bataille, le siège d'Arras, et en fait, ils partent à la guerre, donc au fond, Christian, qui est joué dans le film par Vincent Pérez, n'a pas compris qu'en fait, enfin, ne comprend pas qu'à aucun moment ne font que Cyrano est amoureux de Roxane, donc il dit, ça ne lui paraît un... Enfin, il ne voit pas ça, et donc, il sait que Cyrano écrit tous les jours à Roxane, fait porter la lettre par un messager, enfin, depuis la guerre, depuis le front, et sans... Enfin, il admet la situation, il y a un côté bené, bené, on dit bené ou bené ? Enfin, je crois qu'on dit bené. Bené. Oui, c'est ça. Et, 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 et en fait, on a, il y a une chose qui est pas mal dans le film, je trouve, c'est qu'au fond, il ne s'en est pas rendu compte parce que l'autre le fait en douce, fait les choses en douce, ne lui dit pas la vérité, et en fait, quand, 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 quand Christian s'aperçoit qu'au fond, il est manipulé, il est manipulé sans le savoir depuis le début, que l'autre lui écrit, l'autre écrit des lettres d'amour flambant, flamboyantes, flambantes, oui, flambantes, ça brûle, flamboyantes, eh ben, il se révolte, il se révolte. Il y a une scène de quasi-affrontement entre les deux et qui n'est pas dans la pièce, qui est écrite par Jean-Claude Carrière, il y a peu de choses, mais j'aime beaucoup cette scène, elle motive toute la fin de l'histoire. C'est toute la question du film et de savoir qui Roxane aime, qui n'est pas vraiment l'un et pas vraiment l'autre, en fait, c'est un mélange des deux, qui est une personnalité qui n'existe pas, c'est assez passionnant et presque abstrait. Eh bien, mais tu es blême. Elle ne m'aime plus. Comment ? C'est toi qu'elle aime. Non. Elle n'aime plus que mon âme. Non. Si. C'est donc bien toi qu'elle aime et tu l'aimes aussi. Moi ? Je le sais. C'est vrai. Comment fou. Davantage. Dis-le lui ! Non ! Pourquoi ? Regarde mon visage. Dis-le tout ! Non. Christian, tu me tends, tu sais mal. Je suis là de porter en moi-même un rival. Parle-lui. Je veux savoir et qu'elle préfère l'un de nous deux. Ce sera toi. Mais je l'espère. Pour moi, faire ce film, ça a été dans le réel tout le temps que j'ai résolu. Je crois que il y a ça, on peut dire ça. Donc, on dit souvent que le metteur en scène doit pouvoir répondre à mille questions par jour, les plus baroques. ou faire semblant. Comment ? Ou faire semblant. Ou faire semblant de savoir tout. Bon. Et... Enfin, il y a, en tout cas, peut-être pas mille, mais en tout cas, il y a des réponses stratégiques à faire. Et, ou quelquefois, le sort du film se joue, même, le résultat final se joue. et quand je pense à cela, et quand je pense au film, à Cyrano, j'ai le sentiment qu'il y a eu plusieurs fois des réponses, des réponses, stratégiques. que... C'était les bonnes réponses au bon moment. Oui, c'est ça, qu'au fond, on a toujours eu les bonnes réponses. On a toujours eu les bonnes réponses pour le choix des acteurs, pour le... Pour tout, quoi. Ah, si, si, je ne regrette qu'une chose, je ne regrette qu'une chose. Oui, c'est ça, parce qu'au fond, il faut dire ça aussi, c'est que, quand on fait de mauvaises réponses, qu'on prend de mauvaises orientations, de mauvais chemins, dans un film, il y a ça, en fait, à un moment donné, il y a la facture, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le film. J'aurais dû... Enfin, c'est une série de regrets, un film, souvent. J'aurais dû... Mais non, j'aurais dû prendre une telle au lieu d'une telle. Et, alors, pour Cyrano, je n'ai pas de regrets. on a bien fait de faire ceci, on a bien fait de faire cela, alors que ça pouvait être tout à fait... On a bien fait de garder les verres, parce qu'il a été question, à un moment donné, on peut raconter ça, quand même, oui. Il y a eu plusieurs producteurs qui se sont intéressés intéressés, avec qui j'ai... Bon, il a été question plusieurs fois de le faire, puis finalement, ça a été toujours un peu repoussé, et c'est finalement un garçon qui s'appelait René Kledman, qui n'est plus là, et c'est un regret, qui était un homme merveilleux, qui a voulu faire... qui a voulu produire ce film, qui est arrivé, qui est arrivé à convaincre qu'il fallait... qui il fallait... Notamment les décideurs financiers, et... Enfin, c'était, je crois... C'était, je crois, après le film qu'il a produit, le film de Bertrand Blier, tenu de soirée... Qui avait bien marché, oui. Oui. Et à ce moment-là, il était devenu très ami avec Gérard Depardieu, et après, c'était la première fois qu'ils travaillaient ensemble, ils ont dit, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire après ça ? Et c'est Gérard Depardieu, ce souvenant que je lui avais parlé au moins 4 ans avant, ou 3 ans avant, de Cyrano, il dit, ben oui, à Rapneau, là, il voulait faire... Ah bon ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, oui, alors, j'ai rencontré Kledman. Alors, et... 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 Et d'autres producteurs que j'avais vus avant disaient, si c'est... non, mais l'éveil, ça n'ira jamais, non, 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 mais il faut le faire en prose, puis ça sera aussi bien, l'histoire sera la même. Et Kledman, la première fois où je l'ai vu, je crois, c'est un déjeuner au restaurant de la rue Jean-Mermoz, que beaucoup de gens de cinéma connaissent. Et alors, alors, je lui dis, mais alors, vous... Mais vous voulez faire le film, vous voulez que je le fasse en verre, en prose ? Ben, comment en prose ? En verre ! Mais vous n'avez pas peur que pour un film, ça... Non, attendez, ça fait partie de... Justement, le film, s'il a du succès, c'est parce qu'il ne ressemblera à aucun autre. Comme il y a très peu de films en verre, donc c'est une chance, une chance de plus d'intéresser, d'intéresser les gens. Enfin bref, moi, je voulais que ça... Je voulais qu'il y ait une splendeur visuelle. Sous-titrage ST' 501 Blessez ? Non. Tu sais bien qu'ils ont pris l'habitude de me manquer tous les matins. C'est un peu rude pour porter une lettre à chaque jour le vent de risquer... J'ai promis qu'il écrirait souvent. Surtout, ne lui dis rien. Si la pauvre petite savait qu'il meurt de faim, elle est toujours bourre. Donc la splendeur visuelle, d'accord, mais ça coûte de l'argent. Donc il était question de le tourner en France, cette histoire, ce grand film, enfin ce grand film, cette grande pièce française avec des acteurs français, vous ne pouvez pas imaginer autre chose que la France. Et puis c'est pour ça que le projet patiné finit. qu'à un moment donné, on pensait qu'on n'arriverait pas à le faire. Et puis je faisais à l'époque des films publicitaires. J'ai été en tournée, j'ai été en tournée, notamment en Hongrie, à Budapest, dans les grands studios de Budapest. Et le cinéma hongrois était tellement bien organisé, il l'est toujours, d'ailleurs il y a beaucoup de films, même maintenant, de tout pays qui se tourne là-bas à Budapest. Et je suis revenu en disant, mais au fond, si Rano, on pourrait le tourner là-bas, il y a une équipe de décors, de décoracteurs et de techniciens extraordinaires. Et finalement, c'est grâce à la Hongrie, grâce au cinéma hongrois, aux techniciens hongrois, alors que le rideau de fer existait encore. Si on était encore en régime. Oui, c'était au moment où il commençait. à rouiller sacrément. Oui, c'est ça. Les barbelés commençaient à rouiller. Et c'était quand il y a 89, c'est ça, voilà. Et c'est d'ailleurs à la fin de l'année 89 que les hongrois, d'ailleurs eux-mêmes, ont commencé à cisailler les barbelés. Comme si l'atmosphère de liberté qui régnait sur le plateau lui-même, on sentait une... Ça a participé à la joie de faire le film. Et toute la figuration hongroise aussi ? Ah oui, oui. Il n'y a que les rôles parlants qui sont vinceurs. Oui, oui. Et certains hongrois qui... Mais... Enfin, je garde une reconnaissance très grande pour ces gens. C'est essentiellement du studio ou vous avez quand même trouvé par-ci, par-là des bâtiments qui avaient vraiment une gueule ? Oui, oui. Là-bas, enfin, l'intérieur de la caserne des cadets de Gascogne, où, eh bien, ce sont des vrais lieux. L'un est une caserne et puis il y a un autre lieu qui est ailleurs. Je ne sais pas ce que c'était que ce bâtiment. Un bâtiment religieux, d'ailleurs. Et il y a ça. Il y a aussi toutes les scènes de... Enfin, toutes les scènes de la guerre, de la fameuse guerre, qui étaient tournées dans le nord de la Hongrie, à Sylvach-Varad. Et j'ai encore cette image-là de Pardieu dans ce village, là-bas, avec les oies et les poules qui courent au milieu de la rue. De Pardieu revenant et il avait loué une maison revenant avec ses courses pour faire le dîner. Il faisait la cuisine. Enfin, bon, écoutez, on va pas... Ah non, on n'est pas là pour faire des anecdotes. De Pardieu qui fait de la cuisine, c'est très bien. De la cuisine, d'accord. Et puis, évidemment, aussi, ça avait perdu du truc, c'est que l'armée hongroise, l'armée hongroise a joué le rôle des troupes espagnoles dans le film. C'était... Pour les Français et les Espagnols, c'était deux nationalités. Est-ce que vous avez poussé le Real Yves jusqu'à avoir deux armées qui, effectivement, ne parlaient pas la même langue et avaient, a priori, une... Non, non, non. Il y avait des Hongrois. Il y avait des Hongrois partout. Il y avait des Hongrois partout. Même dans les cadets de Gascogne. D'accord. Oui. Oui, oui, dont des garçons qui... Il y a eu une école de théâtre très bonne à Budapest et il y avait des types qui sortaient de là, des jeunes gens, dans les cadets de Gascogne, notamment un qu'on voit beaucoup, souvent, d'ailleurs. Justement, c'est celui qui ne parle pas. Mais par contre, tout ce qu'il fait, on le voit... Enfin, bon, écoutez... Est-ce que vous avez un plaisir particulier à orchestrer ces grandes scènes avec des centaines de figurants, avec, là, pour le compte, une chorégraphie quand même assez compliquée, ne serait-ce que sur un champ de bataille entre ceux qui avancent, ceux qui reculent. Enfin, ça doit demander, j'imagine, une préparation absolument... Oui, oui. Voilà. Et est-ce que vous avez ce plaisir à vous retrouver général de corps d'armée, si j'ose dire ? Oui, alors, oui. Enfin, je l'ignorais jusqu'alors. Mais enfin, je l'ai découvert au moment de Cyrano. Du coup, j'ai voulu remettre ça un peu dans le hussard sur le toit avec des foules provençales et dans Bon Voyage. Une des raisons qui m'ont fait choisir ce sujet de Bon Voyage qui se passe au moment de l'Exode français en 40. Quand on traverse les rues de Bordeaux, effectivement, il y a du bon pied. Oui, et puis aussi, ce qui m'avait... Enfin, on peut parler de deux secondes de Bon Voyage. C'est qu'en lisant sur cette époque qui, effectivement, pour moi, compte énormément, puisque j'étais moi-même un petit enfant de l'Exode, mais je voyais qu'il y avait un seul hôtel à Bordeaux où toute la... la nomenclature française voulait se... Tout le monde voulait avoir une chambre dans cet hôtel. Et donc, dans cet hôtel, c'était une... Pendant ces semaines-là, ces semaines où se passe l'histoire de Bon Voyage, était un caravan serail, une bataille justement pour les... Et là aussi, l'idée qu'il y avait une foule dans un hôtel. Alors, dès que le mot... Depuis Cyrano, dès qu'il y a le mot foule, depuis, je m'aperçois qu'effectivement, les foules, ça coûte cher, donc il y a moins de foules dans les autres films qui ont suivi. Ça dépend du sujet aussi. Il y a moins de raisons de le faire, d'avoir une foule dans Belle Famille, qui est contemporain. Il n'y a pas. Non, ben voilà. Il n'y a pas. Si vous avez besoin de tâter le pouls de l'histoire et d'une population en marche, vous avez besoin de plus de monde. Oui, c'est ça. Mais... Oui, c'est ça. Mais aussi, peut-être que c'est... C'est le... C'est les rêves anciens quand j'étais gamin, quand je... Enfin, quand j'étais un adolescent et que je commençais à penser un jour peut-être à devenir... À faire des films, à réaliser des films. Mais il y avait... Un réalisateur de films... Enfin, on est dans des années anciennes. C'était, pour moi... C'était... C'était le Bénmille. C'est-à-dire le gars... Le type qui... Oui, c'est ça. Oui, c'est Bénur. C'est le gars qui dirige la course de chars dans Bénur avec tous les gens sur les gradins. Et quand j'ai... Alors là, c'est ça, c'est Les mariés de l'an 2, un film que j'ai fait pendant la Révolution. Il y avait quand même des foules. Et quand on préparait le film, j'ai rencontré à Paris dans un... Oui, c'est... Il y avait un cocktail, je ne sais pas quoi. En tout cas, on me présente Alfred Hitchcock. bon, alors... Le grand maître. Le grand maître, alors... Et qui me demande... Mais alors... Ah bon ? Alors, il est enchanté. Oui, il demande... Et alors, qu'est-ce que vous préparez actuellement ? Alors, je dis, ben, j'ai un film sur la Révolution française. Ah, là, 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 là. Alors, pourquoi ? C'est pas bon. Non, non, mais je vois déjà d'ici... Alors, là, vous allez... C'est tout ce que j'étais, dit-il. Mais quoi, la Révolution française ? Non, non, non. Mais c'est être assis. Être assis en haut d'une grue avec la caméra, être assis toute la journée et rien pouvoir faire que de regarder les assistants qui organisent la foule. C'est-à-dire... C'est-à-dire ne rien pouvoir faire en haut de la grue. Tu te rappelles ? Je te disais que ça viendrait un jour. Eh bien, tu vois, on y est arrivé. Et toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu faisais ? Du commerce. T'as pas honte ? Il n'y a pas de monde sans commerce. Ça viendra. Alors, c'est en rapport avec tous vos autres films. Il y a aussi dans Cyrano, puisqu'on est encore sur Cyrano, après on va passer au Hussard, des scènes totalement intimistes où là, on est dans la moindre inflexion de la voix, dans le moindre toucher de chaque mot. Et il y a quelque chose d'étonnant chez Depardieu dont on va peut-être parler, c'est qu'il a à la fois cette voix de Matamor et par moments, des voix de petit garçon qui exprime sa fragilité. Et cette mélodie-là, elle est au cœur de Cyrano et du personnage. Oui. Vous dites mieux que moi. Non mais, enfin, je crois que c'est... Alors, vous le dites très bien. Mais en fait, d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là, à partir des films que Gérard a fait avec François Truffaut, enfin, notamment la femme d'à côté, où je l'ai découvert, où on le découvrait avec ce que Truffaut appelait sa petite voix. Oui. On avait toujours... Enfin, moi, j'avais cette image-là d'un Depardieu, même s'il n'a pas souvent fait cela, mais qui peut être Tony Truant. Mais Tony Truant, la grande voix, mais aussi la voix, comme vous dites, d'un enfant, vraiment d'un enfant qui est encore caché là, en dessous, sous le géant, sous le géant. Et dans Cyrano, c'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai choisi, c'est qu'il est capable de se battre contre 100, contre 100 personnes dans la pièce et dans le film, et en même temps, il n'ose même pas toucher la main de Roxane. Parce que, oui, on parlait de l'amour, du rôle de l'amour, enfin, l'amour tel qu'il est décrit, une histoire d'amour qui fend le cœur, parce qu'au fond, il y a trois personnages là-dedans. Il y a quand même Christian, et en fait, au fond, enfin, oui, Christian, on peut dire, oui, c'est ça, puisque là, et on lui dit ça, la nuit de noces est encore lointaine, alors qu'il vient de se marier avec Roxane. Et en fait, finalement, avec les événements qui se passent, les trois personnages principaux meurent vierges. Donc, c'est un film où personne, enfin, de personne ne consomme Depardieu, enfin, Depardieu, pardon, excusez-moi, pas Depardieu. Sérieux ? Enfin, non, personne ne consomme et c'est, c'est la, enfin, je peux dire que c'est une des beautés de ce texte-là. Ah oui. Et, et alors, puisqu'on parle des voix, les voix, quoi, enfin, je veux dire, vous êtes vous aussi très sensible à ça, les voix, les acteurs, c'est la voix, quand même, c'est la voix. Et dans, et peut-être que là, une des scènes que je préfère, enfin, celle peut-être que je préfère, où vraiment, j'étais en admiration de l'Ouestro, j'étais bouleversée par ça, c'est la première scène entre Cyrano et Roxane au bord d'un jardin où elle vient lui dire, c'est la première fois qu'on la voit, qu'on l'entend vraiment avec sa voix extraordinaire de Anne Brochet et où ils évoquent un souvenir d'enfance tous les deux. Oui, parce que c'est sa cousine. C'est sa cousine, vous veniez tous les étés à Bergerac, et à ce moment-là, elle n'avait pas Anne Brochet encore tourné. C'était la première fois qu'elle tournait, enfin, dans ce film-là. Elle avait déjà tourné un film avec Claude Chabrol et donc personne dans l'équipe ne l'avait encore entendue. Et moi, on me disait, mais vous êtes sûr qu'elle est bien ? Vous verrez, mais moi, j'attendais le moment où elle pourrait, où justement sa voix allait se faire entendre. Et on est là, ça se passait près du... C'était tourné en France après du Mans et elle dit les premiers mots de ça. Et puis, je veux... Mais alors, elle a quelque chose dans la voix qui fait que quand elle... Tout le monde sur le plateau, quand elle a commencé à parler, à dire ce texte merveilleux, là, mais pour la vœu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère avec qui je jouais dans le parc près du lac. Alors, elle le dit. Elle a une voix qui est quelque part dans la gorge. Et j'ai senti... Je triomphais parce que tout le monde me disait avant cela, mais alors pourquoi... C'est un moment suspendu d'ambiguïté parce qu'on peut penser qu'il y a un moment Cyrano pense qu'elle parle de lui et que peu à peu il se rend compte qu'elle parle d'un autre et qu'il ne faut pas qu'il n'en rende compte et qu'elle s'aperçoive de son désarroi et c'est magique comme moment. Ils sont tous les deux absolument. La tête, les yeux qui fait... Elle a vraiment l'enfant là. Il croit qu'elle était... Il croit qu'elle était en train de lui faire une déclaration. Ah non, c'est formidable. Oui. Non, il y a... Grand texte. Grand texte. Mais pour la vue que je viens faire, il faut que je revois en vous le presque frère avec qui je jouais dans le parc. Prêt du l'oeil ? Oui. Vous veniez tous les étés à Bergerac. Roxane en juponcourt s'appelait Madeleine. J'étais jolie alors. Vous n'étiez pas vilaine. Parfois tomber d'un arbre et la main tout en sang vous accouriez. Alors jouant à la maman, je disais une voix qui tâchait d'être dure. Qu'est-ce que c'est encore que c'est dégratignure ? Oh, c'est trop fort et celle-ci ? Non. Montrez-la. Ah, votre âge encore. Où t'es-tu fait cela ? En jouant, du côté de la porte de Nel. Tu t'es battu ? À peine. Une simple querelle. Racontez-moi pendant que j'oute un peu le sang. Ils étaient contre vous. Oh, pas tout à fait. Sans. Racontez. Non, laissez. Mais vous... dites-le la chose qu'en entrant vous n'osiez pas dire. À présent j'ose. Car le passé m'encourageait de son parfum. Oui, j'ose maintenant. Voilà, j'aime quelqu'un qui ne le sait pas d'ailleurs. Pas encore. Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aimait timidement de loin sans oser le dire laissez-moi votre main voyant elle à la fièvre. Mais moi, j'ai vu trembler les aveux sur sa lèvre. Et figurez-vous, tenez que justement, oui, mon cousin. Il sert de votre régiment puisqu'il est cadet dans votre compagnie. Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune, trépide, beau. Beau? Quoi qu'avez-vous? Moi? Rien. Comment est-ce qu'on, surtout que c'était la première fois, après vous l'avez retrouvé et partiellement dans le Hussard et surtout sur Bon Voyage, mais comment est-ce qu'on travaille avec Depardieu? On sait que quelquefois il n'est pas totalement à jeun, que quelquefois il ne connaît pas tout à fait son texte, peut-être pas sur ce film-là, et que quelquefois il fait ce qu'il a envie de faire. Est-ce que sur un projet aussi lourd, sur un projet aussi précis, est-ce qu'on arrive effectivement à avoir Depardieu exactement là où on a envie de l'avoir? En tout cas dans Cyrano, justement dans Cyrano, oui, il y avait l'enjeu, je ne sais pas, et puis quelque chose qui, vous savez, il n'aime pas parler des personnages ou du rôle ou de ce qu'on va faire, il n'aime pas en parler avant. Ce n'est pas la peine de parler, ce qui compte, non mais ce qui compte c'est quand on va acter, c'est-à-dire acter, jouer, acter, et on peut dire que, mais alors à quel moment, oui c'est ça, à quel moment tu as vu le rôle, je ne l'ai pas vu, non, mais je sais que ça lui apparaît à lui, ça lui tombe dessus comme la pluie, après le clap. Et on voit à quel moment la pluie n'est pas encore tombée et à quel moment ça y est, il est dedans, on voit le basculement. Écoutez, il y a tellement à dire sur lui, mais c'est un mystère quand même, c'est quand même un mystère, un mystère que quand on dit coupé, non mais si je redis ça, c'est que il était en train de plaisanter, en fait il plaisante beaucoup, et moi j'adore ça parce que je plaisante aussi pas mal, enfin j'essaye, mais jusqu'à l'année moment, il est en train de raconter une histoire, on dit mais on y va, alors on dit oui, 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 alors à ce moment-là, bon allons-y. Et il est dedans dans la seconde. Et après d'ailleurs quand je lui dis mais qu'est-ce qu'il... Il sait pas, il sait pas, ça vient comme ça. Ah oui c'est ça, mais pourquoi tu as fait ça ? Une chose qui n'était pas prévue d'ailleurs. Ben je sais pas, comme ça, je sais pas, comme ça quoi, je sais pas comme ça. Enfin il y a du génie chez lui, je continue à le dire. Oui, alors il y a effectivement, il y a des... Bon c'est quand même rare, enfin moi je suis plutôt l'homme de la troisième prise, au bout de la troisième mais il y a des gens qui sont... avec qui il faut répéter, enfin il faut continuer sans s'écouter, j'ai pas de théorie. Bon c'est comme ça, il y a des méthodes différentes. Moi j'ai, pour aller vers un film, pour aller vers un plateau, plutôt vers un plateau, il y a tout un processus qui aboutit à ce que je... d'écriture, une fois, de refaire une autre version, une autre, ensuite de travailler avec un tel ou un tel et ensuite de découper, enfin de choisir les décors très précisément, un très long travail de repérage, ensuite le casting, mais quand tout est... quand tout cela est fait, quand je sais tout du film, eh bien je m'isole pendant... enfin je m'isole avec ma script girl, enfin je pense à une femme absolument délicieuse et très douée qui s'appelle Chantal Pernaker, qui a fait mes derniers films, mais dans le temps, c'était ma propre soeur, Elisabeth Rapneau, qui depuis est devenue réalisatrice, qui a fait beaucoup de films pour la télévision et je m'enferme avec elles, elles sont là, de l'autre côté de la table et je... et en fait, à partir de tous les éléments que j'ai, qui sont d'ailleurs sur les murs de la pièce, les décors, les photos, eh bien j'imagine... ce n'est pas le découpage, mais j'imagine comment ça peut se passer avec les acteurs, c'est-à-dire que qu'elles déplacent, on peut parler avec les acteurs, avec les personnages, qu'est-ce qu'ils feraient ? C'est-à-dire que je... j'invente le film et... enfin j'invente le... j'invente le... oui, la scénographie... Ce qui veut dire que sur telle phrase, il se lève ou il s'assoit, mais vous le savez, et il faut qu'il y ait une logique dans son mouvement. Ben oui, oui, c'est ça. Et ça, on ne va plus le changer au tournage. Oui. Et bizarrement, la réflexion, elle est assise. Enfin, je suis assis, mais quand vraiment, il y a une scène où on le voit, mais on le voit parce que Chantal, qui est en face, dit, ah ben non, attends, c'est ça, c'est ça, fais-le, attends, t'en bouges pas. Alors, je me lève et je joue. Oui. Mais, je suis sûr qu'il y a d'autres, mais tout en fait, ils font ça. et ça m'amène quelquefois à dire à un comédien qui dit, bon alors là, je ne peux pas faire ça, moi, je ne peux pas à la fois prendre un verre de champagne. Écoute, moi, je l'ai fait et c'était très bien en parlant de moi. Moi, je l'ai joué. Ben quand ? Non mais, avant, je l'ai joué. Donc, je sais que c'est facile de prendre le verre et en même temps de parler. Bon, et là, effectivement, on tape à l'ordinateur, il y a les dessins et tout, mais en fait, quand j'arrive au tournage, je ne pourrais pas faire autrement, ben je suis le film vivant. Pour employer un grand mot. Vous avez toutes les images et tous les mouvements de caméra dans la tête. C'est comme si je l'avais vu. Oui, oui, oui. Et quand je suis content, enfin dans les moments où, enfin, ce n'est pas quand je suis content, ce n'est pas ça qui compte, mais tout le monde le ressent, mais c'est qu'à un moment donné, ben quand tout s'harmonise et qu'au fond, les déplacements auxquels on a pensé, il y a rarement de, enfin, ces déplacements, ils sont aussi faits en ayant l'acteur en tête. Et c'était assez facile pour Cyrano, parce que j'avais l'impression d'être moi-même de Gérard Depardieu quand je répétais. Et, mais dans les moments, alors est-ce que c'est à la fin de certains tournages ou même à la fin quand on voit le film ou quand on voit les rushs, et puis à un moment donné quand tout fonctionne comme ça et puis qu'on se dit ben c'est ça, au fond c'est ça, c'est ce dont on a rêvé, c'était ben c'est ça, tout tombe en place quoi, la réplique, paf, l'émotion. Et je marchais, songeant que pour un gueu fort mince j'allais mécontenter quelques grands, quelques princes qui m'auraient sûrement dans le nez, une dent qui m'aurait une dent et qu'en somme imprudent j'allais fouer le nez, le doigt entre l'écorce et l'arbre car ce grand pouvait être de force à me faire donner sur le nez, sur les doigts, mais j'ajoutais marche, Gascog, fais ce que dois, j'avance et tout à coup me trouve nez à nez face à face oui avec sang braillard enragé qui puait à plein nez l'oignon et la vinasse je bondis, front baissé et je passe j'en estomac deux j'en empale un tout vif quelqu'un m'ajuste paf et je riposte pif tonnerre sortez tous c'est le réveil du tir sortez laissez-moi seul avec cet homme pire on va retrouver les lochis j'en meurs des fois des miettes de cadets malheur embrasse-moi monsieur brave très brave je préfère me direz-vous embrasse-moi je suis son frère de qui ? mais d'elle hein ? mais de Roxane si elle vous son frère ou tout comme un cousin fraternel elle vous a tout dit même-t-elle peut-être alors Cyrano de Bergerac date de 1990 le hussard sur la toit de 1995 5 ans seulement entre deux films pour vous c'est rien du tout surtout pour un film surtout pour un film aussi lourd et aussi j'imagine compliqué à préparer que le hussard mais peut-être qu'il y avait une fièvre à nul autre comparable qui vous a mené à ce film-là alors comment vais-je prendre cette plaisanterie ah c'est bien d'ailleurs non mais oui alors le hussard on l'a tourné effectivement en 1994 donc et Cyrano est sorti je dirais pas tourné mais sorti en 90 donc c'est 4 ans seulement pour moi c'est un sprint alors non et ça aurait pu être encore plus court parce que parce que c'est vrai que quand Cyrano est donc sorti en 90 et donc je ne sais pas à quelle date exactement mais enfin avant le festival de Cannes que Gilles Jacob avait en le voyant il nous le faut à Cannes alors que la sélection était déjà faite on l'a rajouté enfin bon bref et le film était déjà sorti enfin bon bref il y a eu un mini sur Cyrano comment pardon sur Cyrano oui mais pourquoi il est passé à Cannes alors qu'il était déjà sorti en salle ce qui est rarissime oui d'ailleurs je crois qu'ils ont depuis rajouté dans le règlement quelque chose qui empêche cela et Gilles ce cher Gilles Jacob il disait ben non mais je ne peux pas faire autrement c'est incontournable répondait-il je ne peux pas faire autrement que de le présenter alors bon et le lendemain même enfin dans les jours qui suivent avec l'atmosphère qu'il y avait autour de cela moi je ne croyais pas mes yeux mes oreilles enfin en même temps il était très heureux et on sentait que ça allait qu'il se passait quelque chose avec ce film et je me souviens d'un déjeuner je crois que c'est deux jours après oui enfin avec mon agent de l'époque qui était qui est toujours Bertrand de l'abbé le grand Bertrand de l'abbé et alors on évoque on évoque la soirée de la qui était quelques jours avant la soirée de la première il dit ah c'était magnifique c'était merveilleux ben oui vous vous rendrez compte et alors et il me dit ben alors maintenant Jean-Paul écoutez il n'y a plus question d'attendre vous pouvez tout faire vous pouvez qu'est-ce que et puis surtout vous pouvez vous l'avez montré adapter des choses qui existent alors qu'avant je refusais toujours en disant non non le réalisateur doit être au centre du film comme Dieu au milieu de l'univers donc il doit avoir créé lui-même l'histoire donc pas question d'adapter autre chose enfin de prendre quelque chose qui existe préalablement à lui quelle théorie stupide à l'époque bon pour moi et alors bref ce jour-là donc on est en train quand on a déjeuné il y a bien d'autres oeuvres que vous aimez et sans en faire exprès je dis enfin comment sans en faire exprès sans réfléchir beaucoup je dis ben oui effectivement ben oui moi par exemple j'ai un livre un livre culte un roman que j'ai toujours adoré que j'ai lu dès qu'il est paru dans les années 50 et c'est le hussard sur le toit de Jean Genot ça par exemple si on me proposait de le faire aujourd'hui là ben je le fais tout de suite ah bon dit Bertrand bon c'est vrai ben je dis oui c'est la faute des tanneurs des curés des juifs ah le choléra est une saloperie mais le reste est une saloperie encore pire je sais je sais les empoisonneurs de Fontaine vous êtes le troisième depuis hier ça les occupe ils finiront par me pendre et puis il y en a qu'on vit des anges avec des épées des serpents barbus des rats qui sentaient laver Maria mais qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette ville de fou voir un ami vous avez encore un ami oh il fait froid ici ma gueule j'ai jamais eu aussi froid cette saison qu'est-ce que ça fait dire et donc c'était deux jours après la première de Cyrano et puis voilà que et voilà que l'après-midi on se sépare et l'après-midi il me rappelle en disant ah ben alors je me suis renseigné hélas les droits du livre de Giono ne sont pas libres quelqu'un voudrait faire un film ils sont déjà au travail bon zut c'est dommage parce que là vraiment et du coup c'est un metteur en scène que j'aime beaucoup qui s'appelle Édouard Nirmans qui était en train de le préparer ce qui fait que ça a retardé si ce jour-là les droits s'étaient révélés libres le jour quelques jours après Cyrano j'attaquais directement la préparation mais comme c'était pas libre à ce moment-là il y a un autre livre que j'aime énormément qui s'appelle Belle du Seigneur et avec René Clétement on a décidé alors je me suis lancé à l'assaut de ce livre d'Albert Cohen et j'ai travaillé dessus jusqu'au jour ou deux ans plus tard alors qu'on était enfin bon bref on me dit ah ben finalement Nirmans ne veut pas faire ça sur le toit donc les droits sont libres donc à ce moment-là et donc on s'est lancé dans l'écriture de l'adaptation avec avec ma chère amie Nina Campanès qui n'est plus là hélas auquel je pense à laquelle je pense souvent on pourrait on pourrait faire d'ailleurs une émission spéciale sur Nina Campanès et et Jean-Claude Carrière qui ne me quitte pas ne me quitte jamais parce qu'il y a toujours un moment donné dans mes films les quelques-uns que j'ai fait où Jean-Claude vient jeter un oeil à me griffonner quelques répliques à avoir quelques idées enfin il est il est il fait partie de mon cinéma quelque part bon alors voilà écoutez on s'est mis au travail ça a été long l'adaptation ensuite il a fallu repérer le processus traditionnel des films et on a tourné en 94 aujourd'hui et on s'est mis à à à à à à à à à Sous-titrage Société Radio-Canada La mort est partout, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Je crois que c'est ça, je disais ça, je disais mais au fond c'est ça qui est, c'est la mort présente à cause de cette épidémie de choléra qui frappe la Provence, mais dans une nature sublime, sublimement décrite par Jeunot dans le livre. Les plus belles descriptions de nature, d'arbres, la nature, le souffle du vent, les herbes, enfin le livre, vraiment pour moi le livre est une splendeur. Et alors c'est ça, et je disais ça quand je parlais du film, quand je disais ce que je voulais faire, je disais on meurt au pied d'un arbre, on meurt au pied d'un arbre qui s'en fout. Parce que les arbres, on peut dire que, Jeunot lui-même le disait, c'est que c'est un livre, c'est presque un livre sur les arbres, sur les arbres. Ils sont dans le livre partout et quand on faisait ces repérages, moi qui ne connaissais pas la Provence, il y a un garçon, Philippe Touré, un assistant extraordinaire pour, en tout cas, des repérages qui a fait tout le midi de la France pendant des semaines, sinon des mois, pour trouver les paysages de toutes les scènes. Et moi, quand il m'appelait le soir pendant ce long travail de repérage, pas tous les soirs, mais enfin certains soirs, il m'appelait, à la fin de la semaine en tout cas. Alors comment, cette semaine, vous avez vu des choses ? Oui, oui, je crois qu'il y a quelque chose qui serait pas mal pour le moment, ou les dragons. Mais alors je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a des arbres ? Ah ben non, pas, là, c'est pas, ah ben non, attendez, s'il n'y a pas d'arbres, non, non, éliminés. Et là, il n'était pas question que ça ne soit pas sur les lieux mêmes décrits par Jeunot, il n'était pas question d'aller en Hongrie. Ah non, 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 non. Même en reconstruisant quelques toits dans un studio ? Oui, oui, il y a quand même vu, oui, à un moment donné. La question s'est posée. Oui, non, mais pas la Hongrie, mais on nous a dit, il y a quelque chose qui ressemble vraiment à la Provence, c'est la Slovénie. Alors, mais j'ai dit, non, mais on ne peut pas faire la Provence. Je n'ai pas été en Slovénie. Mais non, j'ai refusé d'aller ailleurs. Donc, on a tourné là, oui. Mais quelquefois, comme j'étais vraiment à la recherche du frémissement des feuilles dans le soleil, comme il y a dans le film, quelquefois, et que le repérage a été finalement magnifique. Enfin, on avait toute une série de lieux, mais souvent séparés par 200 kilomètres. Donc, un personnage qui posait une question à Bokker et on lui répondait à Manusk. Mais ce film est un road movie, de toute façon, même si c'est plutôt un chemin movie à cheval. Oui, c'est ça. Mais comme dans tous les road movies, ce qui est intéressant, c'est de voir que le déplacement géographique se double d'un déplacement mental dans la tête des personnages principaux qui évoluent au fur et à mesure de leur chemin et de leur relation. Oui. Et de ce point de vue-là, le film est très classique. Ah, oui, 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 oui. Voilà, la relation entre les deux personnages principaux, même si elle n'arrive pas tout de suite. Pas tout de suite, oui. Évoluent de façon tout à fait construite, romanesque. Il y a encore, on en parlait pour Cyrano, dont les personnages meurent vierges. Là, c'est ça, on le disait à Giono, d'ailleurs, quand il avait écrit le livre. On lui dit, mais enfin, c'est quand même deux personnages qui passent plusieurs jours, plusieurs, même... Oui, enfin, même presque deux semaines ensemble, partageant les repas, cherchant de la nourriture, dormant ensemble, faisant des feux. Enfin, elle a une vie que dit un homme, une femme, très proche, lui, la couvrant chaque soir avec son manteau, son manteau militaire à lui, pour qu'elle n'ait pas froid. Mais en même temps, c'est ça, enfin, c'est Siadbo dans le livre aussi, c'est qu'il ne se touche pas. Et lui, il est... On ne sait pas qui il est. Il y a des plans, justement, où... J'aime beaucoup la manière dont Binoche le regarde tout au long de cette histoire, c'est qu'elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mec ? Qu'est-ce que c'est que ce mec ? Et pourquoi il ne décolle pas, quoi ? Oui, oui, qui est fermé, comme ça. Encore une fois, il y a un personnage fermé. Oui, il y a plus de volupté dans vos personnages de comédie. Oui, peut-être, peut-être. Et voilà, et alors, attendez, il y a aussi une chose qui est très belle, c'est qu'évidemment, on ne dit rien, on ne se touche pas, elle s'étonne, et finalement, quand elle tombe malade à la fin, lui, il vient comme fou, pour la sauver, il lui arrache les vêtements, il la met nue, et il se met à la... Comme il fallait faire cela, paraît-il, pour guérir les gens... Elle a frotté de façon frénétique. Oui, il la frictionne frénétiquement. Et il fait une sorte de scène d'amour transposée, et au matin, dans le livre et dans le film, elle se réveille, comme après une nuit d'amour, et elle lui prend la main, et comme le fameux manteau, non, c'est autre chose, elle lui a mis quelque chose pour... Comme il est recouvert, elle lui dit, c'est moi qui t'ai couvert, tu avais froid. Alors, c'est une phrase de rien du tout, c'est moi qui t'ai couvert, tu avais froid, mais c'est que pour la première fois de cette longue chevauchée, elle le tutoie, comme après une nuit d'amour. Oui, bien sûr, bien sûr. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, oui. Alors, il y a eu beaucoup de discussions quand le livre est sorti autour de ça, justement. Bon, enfin... Moi, ça me plaisait beaucoup. Ce mystère-là des personnages, et notamment du personnage masculin, c'était l'un des enjeux du film, de savoir le conserver, de savoir titiller la curiosité du spectateur ? Je dirais que, oui, c'est ça. Enfin, le... Déjà, dans l'écriture, c'est pas... On a quand même un petit peu... On l'a rendu plus... Enfin... Enfin, mais... Mais c'est... Qui peut faire cela, être... Avec la beauté décrite par Jeunot, lui, comme un archange ? D'ailleurs, il s'appelle Angelo, non ? Comme un archange, comme un archange, mais en même temps... En même temps très dur, enfin... Et en même temps... Enfin, beaucoup de choses en même temps, mais un mystère, mais un mystère, quoi. Et un charme qui devrait emballer tout le monde. Alors, en tout cas, les femmes, et en tout cas, elles, le personnage de Pauline de Théus. Et alors, pour trouver cela, ça a été très compliqué. Beaucoup de essais, avec beaucoup de garçons. Il est très bien, mais c'est pas une star. Non. Il n'a pas une filmo... Non, d'ailleurs... C'est pas de par Dieu, quoi. Non. C'est pas comme un objet, mais presque. C'est quand même quelqu'un qui est regardé par une femme. Oui, c'est... Oui, c'est comment on regarde... Comment on regarde quelqu'un qui vous attire, mais qu'on ne comprend pas, qui est comme une nasse sourde. Enfin, c'était un film sur les questions que... Enfin, Autant Serrano, c'est un film... Un torrent de textes. Je sais pas combien il y a de milliers de vers. Autant là, c'est un torrent de non-dits. Oui, c'est ça. Il y a des... Oui, on dit qu'il y a le théâtre du surdit, mais aussi le théâtre du non-dits. Enfin, il y a aussi les films du non-dits. Il y a même des films. D'autant que leur relation est d'autant plus particulière qu'à tout moment, ils peuvent mourir. Soit parce qu'il y a le choléra, soit parce qu'il y a effectivement un ennemi ou un fou. Oui, c'est ça. Parce qu'il était un peu poursuivi par des... Et donc, leur relation et leurs sentiments sont exacerbés par le fait que peut-être c'est les cinq dernières minutes. Ce n'est pas la même chose que dans la vie courante. C'est ça, oui. Mais voilà, enfin, un tournage... Alors, un tournage itinérant. Enfin, moi, je ne connaissais pas justement la Provence. Peut-être que je ne connaissais pas... Non, je ne connaissais pas la Provence. Mais finalement, c'est aussi bien que la Bourgogne ? Moins quoi, pardon ? Non, je dis, finalement, c'est aussi bien que la Bourgogne, la Provence ? Non, la Bourgogne, c'est mon pays. C'est pour ça que je pose la question. Non, mais c'est différent. Mais c'est surtout qu'en fait, ce n'est pas la vraie Provence. Parce qu'au fond, elle apparaît dans le livre, quand on lit le livre, comme mythologique. C'est une Provence qui n'existe pas. Et d'ailleurs, celle qui est dans le film, comme il y a des bouts, il y a des bouts un peu partout, dans tout ce qui est le midi français, entre, on peut dire, on a tourné à la limite du Languedoc, mais jusqu'à la Haute-Provence, à la limite des Alpes, même. Puisqu'on a tourné à Briançon, à la fin. Enfin, une découverte de ce pays-là, et la fabrication d'un pays imaginaire. Et comme ça ressemble beaucoup le thème à un roman de chevalerie, on peut dire, avec, vous savez, dans les romans de chevalerie, même Tristan et Iseud, il y a de ça. C'est que, d'ailleurs, comme dans les romans de chevalerie, elle est, Pauline de Théus, enfin, Juliette Binoche, est mariée avec un... Enfin, dans les romans de chevalerie, elle est mariée, c'est la femme du roi, et qu'il faut sauver. Ce qu'il faut, pardon. Avec un type que vous ne montrez jamais. Ce qui fait que, du coup, on n'a pas forcément d'empathie pour lui, et qu'on n'a qu'une idée, c'est que les deux tourtereaux concluent. Oui, oui. Conclus. Oui. Enfin, tourtereaux. Ah non, mais pas tourtereaux, c'est-à-dire les deux personnages. Les deux personnages, oui. Alors que peut-être notre position ne serait pas tout à fait à même si vous nous aviez montré le mari de... Ah ben, on le voit, quand même, non ? Enfin... Ou à peine, moi. Oui, mais il y a un... Alors oui, il y a deux plans où on le voit. Il y en a même plus, oui. Il y a d'ailleurs un acteur... Alors, ça comptait beaucoup, parce que vous n'arrivez jamais à trouver, justement, quelqu'un qui est... parce que ça comptait beaucoup qu'elle ait un mari plus âgé qu'elle, de 20 ou 30 ans plus qu'elle. Donc, finalement, on l'a trouvée en Angleterre. Il n'y avait aucun Français qui me plaisait. La seconde, on me montrait, il me dit, ah oui, c'est ça, c'est ça, le mari, c'est ça. Et Binoche, c'était une évidence dès le départ ? Ah oui. Oui. La première personne à qui j'ai pensé pour Roxane, c'était quand même Juliette Binoche, bon, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises, et... mais qui... qui... enfin, je... qui préparait à ce moment-là, et puis finalement, elle m'a dit, mais non, je ne peux pas le faire, parce que je... Elle préparait ce film qu'elle a... de la même année qu'elle a tourné, avec Léo Serra, qui s'appelle Les amants du Pourneuf. Donc, elle n'a pas fait, mais elle m'avait envoyé... sur un temps... long. Aussi long, oui. Et alors, et après, elle m'avait envoyé une lettre en disant, mais voilà, je regrette, mais... enfin, mais j'aimerais me retrouver quand même un jour sous le regard de votre caméra. Alors, OK, donc ça m'était resté dans la tête. Donc, ça m'était resté dans la tête, et quand on voit la description de ce personnage de Pauline de Théus dans le livre de Giono, avec ce visage, que dit-il, en fer de lance dans le livre, et quelques... et les... le cheveu... le cheveu noir, sombre, l'amazone, et je voyais... Moi, j'ai vu Binoche tout de suite, tu vois, donc... Et alors, René Kletman, René Kletman, qui était le... qui était le producteur du film, puisqu'on venait de faire Serrano ensemble, donc, il dit, mais oui, mais je la connais pas, j'ai jamais vu, tu crois ? Oui, bon, finalement, elle tournait à ce moment-là avec Louis Malle, un film à Londres, fatal, non, c'est ça, oui. Avec Jeremy Irons. Pardon ? Avec Jeremy Irons. Donc, on prend l'avion avec Kletman pour aller la voir, pour que Kletman la découvre, et alors, je me souviens, ils étaient en train de tourner, c'est une scène du tournage du film de Louis Malle, dans une rue, une longue rue, elle était là-bas au bout de la rue, la caméra attendait, on n'est pas... Action ! Et, en fait, elle partait, elle descendait la rue, elle venait vers la caméra, petit à petit. Et nous, on était derrière la caméra avec René Kletman, et on ne l'avait pas encore vue, donc... Et donc, elle approchait petit à petit, on le s'arrivait, un long... Peut-être le plan était coupé en plusieurs, je ne sais pas, mais enfin, un long mouvement où elle venait jusqu'à... Et puis, plus elle avançait, plus Kletman me dit, c'est ça, c'est elle. Donc, il l'a découvert, parce qu'il l'imaginait, ah oui, c'est ça, c'est elle, oui, tu as raison. Ce sont des amis à vous ? Des amis ? Je ne les connais même pas. Je pense qu'à sauver leur argenterie, je ne peux plus les supporter. Pourquoi restez-vous avec eux ? Cette nuit, un officier est venu, il a dit que peut-être il nous obtiendrait des laisser-passer. C'est faux. Il ne donne plus de laisser-passer. Il reviendra pour vous emmener dans une quarantaine. Vous savez ce que c'est qu'une quarantaine ? Ça sert à faire mourir les gens plus vite. Pourquoi me dites-vous cela ? Je n'entends que ça toute la journée. Je tourne en rond dans ces collines à chercher un passage, à me faire insulter par des soldats ivres. Si vous voulez, vous venez avec moi. Où ça ? Par là, par la rivière. Mais j'ai essayé. Qu'est-ce que vous croyez ? Là-bas aussi, il y a un barrage. Combien sont-ils ? Combien de soldats ? Une dizaine, peut-être 20. Il y a des dragons avec eux ? Des cavaliers ? Non. Ça ne va pas être trop compliqué. Il faudrait seulement vous trouver un cheval. J'en ai un. Où est-il ? Là-haut. Ah bon ? Mais alors, nous pouvons partir tout de suite. Allez le chercher. Vous avez un sac ? Attendez, je vais monter avec vous. Vous n'avez pas confiance ? Comme vous voulez. J'aurais aimé vous aider. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi ? Je n'ai rien fait. Vous m'avez fait du thé quand je m'aurai de soif. Au niveau de la régie, de l'organisation, c'est quand même une équipe lourde. Il y a beaucoup de figurants, il y a beaucoup de morts, il y a des chevaux en permanence, donc il faut que ça soit des bons cavaliers, etc. Une armée. Ça devait être... C'est napoléonien. Oui, c'est ça. Non mais là, j'étais devenu fou. Vous déléguez un peu, quand même, dans ces cas-là ? Vous déléguez un peu ? Oh, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. un assistant extraordinaire, Frédéric Auburthin, un décorateur italien extraordinaire, Edio Friggierio, que j'avais fait venir en France pour Cyrano, mais qui finalement n'a pas pu rester jusqu'au bout, donc une Française, Françoise Benoît, qui a repris tout ce qui est... toute la décoration... Françoise Benoît et Jacques Rouxelles, enfin, écoutez, je vais pour faire la liste, c'est un générique interminable. Une armée, une armée. Frédéric Auburthin, il vous a réellement secondé ou vous lui avez même confié quelques scènes secondaires ? Oh là ! Confié à quelqu'un ? Jamais, non. Je plaisantais, bien sûr. Non, non, pardon, mais il y avait quand même une seconde équipe, vous aussi, quand même. C'est ça, quand même. Lui était quand même le chef du plateau de la première équipe. Non, mais il y avait une seconde équipe dirigée par un garçon qui s'appelle Xavier Castano, un collaborateur de Jean-Jacques Hano, et qui a tourné beaucoup de plans de chevauchers, de chevauchers notamment. Olivier Binoche et Olivier Martinez étaient deux bons cavaliers ou ils ont dû travailler ? Lui, lui, un peu, mais elle n'était jamais montée sur un cheval. Et quand je vois certains plans du film où ils galopent tous les deux comme des fous à fond les manettes, ils ont pris beaucoup de risques. enfin, elle en tout cas. Elle disait après, j'ai eu très peur. Mais comme ça faisait partie du... Oui, elle disait ça. Une des choses, disait-elle, qui l'a servi, c'est que quelques temps avant le tournage, elle était à Los Angeles avec son petit garçon et voilà qu'il y a eu un tremblement de terre à Los Angeles dont on a beaucoup parlé à l'époque et qui s'est arrêtée heureusement où il le fallait. Mais en tout cas, elle a passé une nuit dans son hôtel avec son petit garçon. d'insécurité. Oui, avec les lustres qui tombaient, m'a-t-elle dit. Donc, dans la vraie peur, la vraie peur pour son enfant, pour elle-même. Et en fait, comme au fond, elle le disait, pour elle, c'est devenu un film comment on arrive à vaincre sa peur dans cette histoire où la mort flotte toujours. Comme elle dit, j'aurais pu vous apporter... Oui, enfin, il y a des répliques là-dessus. C'est-à-dire qu'au fond, ils auraient pu s'apporter l'un l'autre la mort. Quand elle dit, je dormais dans votre manteau, ça veut dire que j'aurais pu attraper la maladie comme cela. Mais lui, il a beau fréquenter tous les malades du monde, il n'y arrive jamais rien. C'est là on se dit, c'est presque une fable et c'est plus... Voilà, ça gomme un peu le côté réaliste de l'histoire et que c'est plus un personnage hors du commun sur lesquels les autres vont finalement trouver leur personnalité ou leur façon de réagir. Oui, oui. Oui, rien ne... Parce que dès le début, il est avec François Cluzet qui meurt après avoir soigné des... Rien ne peut le toucher, oui. Oui, et il y a eu plusieurs tentatives pour faire un film d'après ce bouquin dans les années anciennes et tout le monde disait que c'était vraiment un écrit pour Gérard Philippe qui était le grand acteur de l'époque, le grand Gérard Philippe. J'ai toujours adoré cet homme-là, enfin cet acteur-là. et alors quand on... Et une des raisons pour... Tout le monde disait ben voilà, c'est un rôle idéal pour Gérard Philippe et sauf Jeunot qui disait ce type-là en 48 heures dans une épidémie, il attrape la maladie. Le pire, c'est qu'il a réellement attrapé quelque chose en Amérique du Sud et qu'il en est mort, Gérard Philippe. Ah mon Dieu, oui. Excusez-moi, c'est vrai. Ben oui, qui plus est, c'était assez prophétique. Maintenant, quand vous parlez de Gérard Philippe, c'est vrai que... C'était horrible ce que je dis. C'est vrai que si ça n'avait pas été Christian Jacques, on imagine que vous auriez très bien pu signer Fonfon la Tulipe. C'est tout à fait dans votre registre. Oui, oui, oui. À la fois dans la fantaisie, dans l'histoire avec un grand H, avec dans la séduction des personnages, dans le côté un peu comédie américaine qui peut y avoir entre Jean-Philippe et Ginaldo L'Obrugida dans le film. Oui, peut-être, peut-être. Voilà. Alors pourquoi ? Il faut faire un remake, moi je suis prêt. Non, il a été fait par Gérard Kravzik. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Non mais... Ah oui, Vincent Pérez. Voilà, tout à fait. Mais c'est... Enfin là, c'est votre musique. C'est votre musique, effectivement. À la fois la fantaisie, l'histoire et le côté un peu vaudeville. Vaudeville, oui, peut-être. Non, c'est pas un gros mot. Non, 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 non. Non, parce que... En fait, j'ai beaucoup aimé le théâtre avant de découvrir le cinéma quand j'étais gamin. Et donc, je pensais même que un jour, je serais acteur de théâtre quand j'avais 12, 13 ans. Et quand même, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure à propos d'un autre film, c'est que le théâtre est quand même... C'est pour ça que voudeville ne me choque pas. C'est que le théâtre est quand même beaucoup... Enfin, mon amour du théâtre est derrière les intrigues de certains de mes films. De beaucoup de mes films, oui. Oui, certains disent... Enfin bon, peu importe ce que disent certains. Sur le Hussard, il me semble qu'il y a des personnages dont on ne parle pas et qui sont pourtant centraux. Ce sont les maisons, les habitations, les demeures. et à bien y regarder, j'ai l'impression que ce sont des personnages principaux de tous vos films et que beaucoup, beaucoup de vos films, beaucoup de vos intrigues s'enroulent autour d'une demeure. Alors c'est évidemment dans Belle Famille avec cette maison, est-ce qu'on va la vendre ou pas la vendre ? Oui. C'est vrai dans La Vie de Château avec ce château qui est point central. C'est dans le titre d'ailleurs. Qui est dans le titre. Ici, il y a plusieurs demeures. C'est un road movie donc on en voit plusieurs mais on a l'impression que les personnages s'emparent d'un lieu alors il y a des lieux qui sont plus ou moins accueillants, plus ou moins sombres, plus ou moins froids mais que ces lieux introduisent réellement un élément fondamental du film à chaque fois, à chaque étape. Oui, oui. Et avant de tourner les longs-métrages et même avant d'avoir fait quelques courts-métrages, j'avais fait des films en 16 millimètres et le pro... Enfin, un, j'en avais fait plusieurs mais l'un, celui qui ressemblait un peu à quelque chose, ça s'appelait La Maison sur la Place. Déjà une maison. Oui, déjà une maison. En vérité, là, c'était un immeuble mais parce que j'ai... parce que c'est toujours des histoires d'enfance. Pour moi, l'enfance compte comme pour beaucoup. Enfin, ce qui s'est passé dans l'enfance et la découverte de tout et ça a toujours... Et c'était dans une maison en province, dans un grand jardin, je dirais même presque un parc, une maison que mon père avait louée, qui était évidemment trop grande, dont personne ne voulait, trop grand. Et lui, il l'avait louée parce que ce n'est pas cher du tout de la louer. Et en fait, donc il a... Et on a vécu dans cette maison, dans cette maison trop grande. Mais cette maison trop grande, tout mon imaginaire s'est fabriqué là, quoi. Tous les rêves qui sont devenus plus tard, l'envie de faire peut-être du théâtre, de faire ceci, et puis finalement le cinéma, faire tel film. Mais au fond, il y a un retour à la maison. Il y a un retour à la maison. Et tout à l'heure, je parlais des arbres, mais c'était quand même... Oui, mais il n'y a pas un film qui s'appelle La maison sous les arbres, non ? Vous ne savez pas ça, non ? René Clément ? René Clément, non, La maison sous les arbres, oui. Je n'ai pas vu le film, mais alors voilà, je trouvais le titre merveilleux. Ben oui, évidemment, La maison sous les arbres. C'est mieux que La maison sur la place. La maison sous les arbres, la maison sous les arbres. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Alors il y a peut-être autre chose qui a un rapport à l'enfance, c'est qu'effectivement vous avez huit films, donc c'est peut-être plus rapide et plus facile de trouver des points de convergence. Il me semble que les remous de l'histoire, même des remous douloureux, que la guerre est présente, comme elle devait l'être un petit peu, même si elle n'était pas chez vous directement, mais vous avez été enfant pendant les années 30-40. Effectivement, c'est une sorte de génération, donc je suis né avant la dernière guerre, j'ai vu enfant peu à peu la peur de la guerre qui approche, autour de la table familiale. J'ai été un petit enfant de l'exode, mon père est parti à la guerre, alors qu'il avait déjà fait la première guerre, c'est-à-dire la guerre de 1914. Il s'était engagé, et puis finalement il est revenu sous-lieutenant, avec les médailles et tout ça. Donc pour moi, c'était mon père ce héros, mon père ce héros, pour l'enfant des années 30. Et bien voilà, il est reparti, il est reparti pour une deuxième fois, pour une deuxième guerre. Et puis, la guerre, on a perdu ça, ça se doit dire que, enfin on ne va pas raconter comment moi j'ai vécu la défaite française. Elle me paraissait scandaleuse. Pour moi, le fils du héros, les Français ne pouvaient que gagner. – Mais vous aviez 8 ans, et en même temps, on n'a peut-être pas toutes les données stratégiques, politiques, sociales, économiques. – Non, on n'a pas tout, on n'a pas tout, on n'a pas tout. – On me dit, mais il est prisonnier, ah bon, comment on prisonnier ? Bon, alors effectivement, il était prisonnier. Et non, mais c'est, donc l'exode, qui est vraiment, ce pour quoi j'ai tourné ce film Bon Voyage, qui a eu l'exode de 40, comment la France s'est retrouvée dans le sud, enfin une partie de la France, et puis ensuite est remontée, comme j'ai fait moi avec ma mère et mes frères et soeurs. Et voilà, et alors qui est prisonnier ? Qui est dans la résistance ? Qui est que le labo, alors que le labo, il n'y a pas eu justement, tant mieux. Et les Allemands qui occupent la maison, la maison, la fameuse maison, la maison trop grande, justement, les Allemands ont dit, il y a trop de place, ici, vous pouvez loger des soldats, enfin pas des soldats, des officiers, donc le dernier étage, c'était des officiers allemands. Et le dernier étage, trois ans plus tard, enfin quatre ans plus tard, en 1944, ce sont des officiers américains. Donc, mais ça, je, j'ai, enfin, ça faisait partie de ma, c'est... Enfin, la guerre, pour moi, comme pour beaucoup de gens de ma génération, et pour d'autres cinéastes, je pense à Louis Mal, par exemple, la guerre fut la grande histoire de notre enfance. Et il y a toujours un moment où les cinéastes de cette époque-là finissent par introduire la guerre dans un de leurs films, notamment Louis Mal, avec... Au revoir les enfants. Au revoir les enfants, oui. Justement, parce qu'on a tous, il avait, moi, j'ai des moments où on a croisé la grande histoire, quoi. Mais ce qui doit être curieux, c'est qu'à cet âge-là, j'imagine que la grande histoire, on l'intègre, mais qu'on n'a pas... C'est pas encore le temps de la réflexion, et ce n'est qu'après, lorsqu'on apprend des choses et qu'on les remet en perspective, qu'on remet ses souvenirs d'enfance dans cette perspective. Oui, bien sûr, oui, oui. C'est bon. Excusez-moi, madame, je ne comprends pas. Comment êtes-vous venus jusqu'ici ? Vous avez fait une quarantaine, j'espère. Mon Dieu merci, j'ai échappé. Yvonne, lève-toi ! Écoutez-vous d'elle ! Venez, venez ! Qu'est-ce qui se passe ? Posez les pintins de Lucien, posez les pintins ! Madame, votre attitude, vous êtes... C'est inqualifiable. C'est criminelle, madame. Je n'ai pas peur des mots. Doucement, Joseph. Quoi, doucement ? Madame n'est pas au-dessus des lois. Vous n'avez donc aucune conscience. C'est... Elle devrait donner l'exemple et elle propage la maladie. Vous faites beaucoup de bruit, monsieur. Parfaitement ! Et je peux en faire davantage ! Vous êtes congestionnée, vous allez vous faire du mal. Vous êtes une irresponsable, madame. Des femmes comme vous, mais il faudrait les... Non, non. Oui, il faudrait les... Il faudrait les quoi ? Il faudrait les quoi ? Vous n'avez pas fini votre phrase, monsieur. Moi aussi, j'arrive de manosque. J'en ai des choses à raconter. J'ai respiré le mauvais air, j'ai avalé les petites mouches. J'ai soigné des malades et ils sont morts dans mes bras. Prenez-vous ! Ne partez pas ! N'ayez pas peur, c'est la peur qui tue ! Regardez-moi, je vais bien ! Je vais parfaitement bien ! Mais vous, mais laissez-moi passer ! Allez, venez, ne restez pas là. Parce que c'est des gens qui vous insultent. S'il vous plaît, pour une fois, vous pourriez me laisser régler mes affaires toutes seules. Surtout que moi, je vous préviens, je ne vais pas rester planté là jusqu'à demain. Venez, vous avez faim de m'attendre avec lui dans le jardin. Je peux avoir une bouteille ? Moi, ce qui me frappe dans tous vos films, mais je ne suis pas le seul et j'enfonce une porte ouverte, c'est le rythme. On a le sentiment que beaucoup de cinéastes trouvent leur rythme au montage en faisant un champ contre champ peut-être plus rapide que ce qui était prévu, etc. Or, il est clair que vous n'êtes pas tellement dans le champ contre champ, que vous n'êtes pas tant que ça dans le montage et que vous avez tellement votre film en tête que finalement, le rythme, vous le trouvez sur le plateau. Et que la frénésie, parfois, la vraie frénésie, oui, c'est le mot dans lequel sont plongés les personnages, c'est la condition nécessaire pour qu'ils puissent exister sur votre plateau. Oui, alors évidemment, ça a été préparé par l'écriture, parce que ces situations-là qui amènent les personnages à se conduire presque frénétiquement dans certaines situations, Évidemment, ça a été réfléchi, écrit, discuté longuement. Enfin, oui, j'ai parlé souvent, c'est une implication comme une autre, de mon amour pour la comédie américaine, ce qu'on appelait la comédie américaine. La screwball comedy. Oui, la screwball comedy dans les années 50, enfin, avant même les années 50, moi, je l'ai découvert dans les années 50, mais j'adorais ça, j'adorais ça, j'en ai vu, j'en ai vu, j'en ai, je les voyais, je les voyais toutes. Donc, est-ce que ces fameuses histoires de Howard Hawks qui minutait les répliques de Rosalind Russell et qui disait, là, tu l'as fait en 17 secondes, peut-être tu peux la faire en 14 ? Ah, 14, non, peut-être, essayons 15, alors bon. Alors, il se trouve que, ce sont les hasards de la vie, mais que le premier film que j'ai fait, c'était Catherine Deneuve. Ah, c'était Catherine Deneuve, non, c'était La vie de Château avec Catherine Deneuve. Et que... Elle parle vite. Pardon ? Et que, quelques temps avant, quand je... Elle, qui avait l'air très douce, m'avait dit, il faudra peut-être que vous m'excusiez, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour cela, mais c'est-à-dire que je parle très vite, je parle peut-être trop vite. Non, pas du tout, au contraire, mais ça sera très bien. Non, mais excusez-moi, vous ne m'en voudrez pas, vous parlez comme vous voulez. Et si, effectivement, elle a aussi le rythme dans la peau, et dans la diction, elle a une rapidité, une rythmique, qui fait qu'elle aussi, sans dire des alexandrins, elle ne loupe aucune syllabe. Donc, on comprend tout ce qu'elle dit, tac-tac, mais tac-tac-tac-tac-tac-tac, et tac-tac-tac-tac-tac, il se trouve que moi, depuis longtemps, j'ai un amateur de jazz, que pour moi, pour qu'une musique de jazz soit bonne, il faut que le pied batte la mesure. et finalement ce premier c'était en moi sans que je je l'ai découvert en le faisant comme monsieur Jourdain fait de la prose sans le savoir et il s'étonne ensuite en disant ah je fais de la prose mais là je fais du rythme mais on veut ça m'en raconter que quand les comédiens jouent, quand la scène se joue je me balance je me balance dans le rythme dans le rythme qu'il faut pour la scène dans le rythme des répliques et il y a un ingénieur du son que j'aimais tant encore une personne qui n'est plus là Pierre Gamay grand Pierre Gamay et qui je ne sais pas quel film disait à un moment donné mais qui est-ce qui tape là ? et alors j'y barre excusez-moi excusez-moi c'est moi qui ai en fait rythmé avec ton pied les répliques quand partons-nous à Paris pardon ? tu as très bien entendu quand partons-nous à Paris ne saute pas d'un sujet à l'autre je te parle de pommes et moi je te parle de Paris voilà deux ans que nous sommes mariés deux ans que tu retards je te fais une trompe moi tu es trompée parfaitement tu m'as fait miroiter la belleville les restaurants les théâtres ton appartement de la rue Vannot et puis rien rien n'arrive jamais et bien il y a un nom pour ça l'escroquerie l'escroquerie et toutes mes robes à quoi elles vont me servir non mais ça ne se passera pas comme ça tu vas me signer un papier pas plus tard tout de suite mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui ? aujourd'hui j'en ai assez allez je m'engage à aller vivre à Paris avec ma femme dans un délai de... oh quelqu'un me loge non tu vois bien que tu n'es pas faite pour rédiger des contrats je m'engage non écoute Marie tu le sais bien je serais ravi de t'emmener rue Vannot alors qu'est-ce que tu attends ? ça n'est pas possible quoi pas possible ? non ce n'est pas de la mauvaise volonté c'est une impossibilité matérielle je ne peux pas t'emmener dans un appartement occupé occupé par qui ? par des gens quels gens ? ben les gens à qui je l'ai loué tu as loué l'appartement ? bien sûr et depuis quand ? deux mois deux mois et demi et tu ne me l'as pas dit ? mais si mais tu ne m'écoutes jamais non tu ne me l'as pas dit je suis certain que si menteur menteur salte libre mentre oh ne touche pas allons Marie où vas-tu ? et vous avez vraiment dans ces cas-là en tête des films plutôt même des années 30 vous parlez des années 50 mais c'est vrai que les grands McCarrick au corps c'est 30-40 avec Catherine Hepburn par exemple qui est quand même la star de la comédie de la scramble comedy dont on parlait et effectivement quand on démarre dans la vie de château qui est le démarrage de votre carrière même s'il y avait des courts-métrages auparavant on se dit c'est vraiment un passage de relais avec même les personnages elle c'est une emmerdeuse comme formidable oui éblouissante oui c'est ça mais une emmerdeuse il fallait qu'elle soit il fallait qu'elle soit la plus belle fille du monde et c'est ça et alors encore plus dans le sauvage où elle emmerde mon temps pendant tout pendant deux heures mais elle est si belle dans le sauvage elle l'était déjà dans la vie de château donc il faut qu'il y ait le charme et le rythme et c'est marrant parce que en revoyant la vie de château par moment j'ai le sentiment que ça aurait presque pu être Brigitte Bardot dans ces années là qu'il y a cette insolence il y a cette beauté il y a cette insolence et ce sentiment d'affirmer effectivement un caractère en dépit de tout ce que peut penser le monde entier voilà enfin bon oui je n'ai pas vu Catherine Deneuve n'était pas bien elle est absolument formidable oh oui non mais non mais Brigitte Bardot oui c'est ça oui oui peut-être oui d'ailleurs attendez il y a quand même un film que je lui ai proposé attendez pourquoi oui je me mettais la voir pour lui parler du film ben c'était je crois que c'était les mariés de l'an 2 d'accord il ne faut pas le dire à Marlène Jaubert qu'est-ce que tu voulais rien je vois que c'est pas le monde oh écoute Nicolas c'est trop facile tu disparais pendant 6 ans et tu reviens comme ça la bouche en coeur non mais qu'est-ce que tu crois j'ai refait ma vie moi j'ai pas besoin de toi non mais elle aurait été non mais alors pour la vie de Château non 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 c'était pas possible parce qu'elle aurait été trop non à ce moment là c'était trop elle était trop sensuelle trop oui à ce moment là ça devenait la proie de tous les officiers allemands de tout le monde mais c'était trop c'était trop physique tout le monde lui fond dessus quand même dans le film oui au personnage que ce soit l'officiel allemand que ce soit le résistant et même son mari quand même finalement oui comment ça s'est passé avec deux monstres sacrés comme Pierre Brasseur et Marie Marquet surtout pour un jeune cinéaste qui débarque oui avoir Pierre Brasseur dans son premier film ça doit être quand même impressionnant oui oui mais je enfin à vrai dire on m'avait dit mais il faudrait enfin c'est le distributeur du film qui me disait mais il faut il faut des noms il faut des noms moi je peux pas vous distribuer ça si vous personne vous connaît alors en fait c'est sous l'impulsion du distributeur distributeur enfin voilà bon on va se lancer dans les trucs mais il se trouve que le le patron du groupe qui le directeur le dirigeant le président je sais pas quoi du groupe qui a distribué le film se trouvait être le père d'Edouard Baird voilà c'est Philippe Baird un homme merveilleux qui était un haut fonctionnaire puisque et qui gérait ce qui gérait ce qui avait été un bien saisi après l'occupation je me prends les pieds dans ce que faisait Philippe Baird exactement et c'est lui qui a voulu c'est grâce à lui que le film s'est fait voilà bon qu'il en soit salué grâce lui s'est rendu grâce lui s'est rendu mais effectivement alors donc donc j'ai été voir Pierre Brasseur qui a dit oui d'accord oui mais il n'avait pas lu il n'avait pas lu mais enfin oui je suis d'accord mais ça sera l'été oui alors l'été c'est mieux bon il n'avait pas lu et ça m'a touché parce qu'il l'a fait pour des raisons je crois pour des histoires d'impôt je crois comme il a accepté beaucoup de films à une certaine époque et puis en fait après ça quand il a fallu tourner en fait là il est arrivé et là il avait lu et puis son attitude avait changé parce qu'il disait ah non attendez là j'ai lu ça peut être extraordinaire ça peut être lui-même le premier dit ça peut être formidable alors là il est devenu très exigeant le costume parce qu'il sentait qu'il était là dans un film où il pouvait faire un vrai truc et d'ailleurs il a fait un vrai truc un vrai personnage composer un vrai personnage on le voit pas dans le film mais par exemple il a tenu il faisait donc un fermier normand et puis alors il tenait à avoir un brassard noir je dis pourquoi parce que j'ai remarqué que dans le enfin j'ai pas remarqué mais dans le scénario on parle jamais de sa femme mais alors donc il est veuf ah oui j'avais pas pensé donc il faut le montrer alors il a mais comme le costume était lui-même un peu sombre donc on ne voit pas mais dans le film il avait le brassard noir c'était un veuf c'est eux vous voyez je sais pas qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait cachez-vous salut vendredi toujours d'attaque alors les enfants qu'est-ce que vous fabriquez pour bien de me faire peur on est là depuis trois quarts d'heure dites aux anglais qu'on tient un bon on les attend et moi je peux vous confier un message vous ordre mon capitaine au château là-bas il y a une jeune femme qui s'appelle Marie allez la voir et dites-lui simplement il reviendra il reviendra voilà qui ça ? et moi bien sûr non ne vous en faites pas elle comprendra comment vous êtes entré dans la maison ? on vous a vu ? non mais soyez discret que le mari ne sachait rien merci dans certains cas les stars sont un petit peu difficiles à manier font attention à leur image oui mais je l'ai écoutez moi j'ai aimé ça s'est toujours bien passé toujours très bien passé pourquoi ? parce qu'en fait je les aime mais est-ce que ça suffit ? ah là là ah si l'amour compte l'amour compte d'ailleurs quand il y a des problèmes avec un acteur j'en ai eu un peu puis après ça s'est calmé mais c'est quand c'est ceux qui savaient alors ça a été le cas de mon temps au début pour Le Sauvage que j'avais été voir d'autres acteurs avant lui alors là ah d'accord j'avais été voir mais c'est lui-même qui m'a dit oh non non je ne peux pas faire ça Alain Delon alors on me disait mais oui Alain Delon dans une comédie ça ne va pas non justement parce que c'est un personnage qu'on embête qu'on vient embêter qu'on se distrait dans sa solitude avec un mauvais caractère qui est oui il était crédible oui je pensais que ça mais alors il m'a dit oh non non il me disait il m'avait dit ça alors non 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 franchement vous m'imaginez en train de faire la cuisine avec mon petit poisson après je grimpe aux arbres non il n'y a pas de scène où vous grimpez aux arbres non mais enfin c'est pratiquement ça on pourrait aller chercher des bananes non mais c'est pas du tout non les gens riraient ça n'irait pas du tout bon alors il n'a pas fait il a d'ailleurs il a eu je pense qu'il a eu raison de ne pas le faire après Jean-Louis Dabadie qui a fait ses dialogues merveilleux dans le film fait pour le film on voulait vraiment qu'on essaye de le proposer à Belmondo moi qui venait enfin qui venait qui quelques temps avant avait tourné déjà avec Belmondo j'hésitais et finalement Belmondo était prêt à le faire mais à condition que ça soit que pour le personnage de la jeune femme on prenne Laura Antonelli qui était sa compagne à l'époque avec qui aussi j'avais tourné enfin tous les deux étaient déjà dans les mariés de l'an 2 donc j'ai dit je ne vais pas refaire le couple et moi en fait j'avais envie depuis le début d'Yves Montand que je ne connaissais pas alors que Jean-Louis Dabadie avec l'autre sauté avait écrit plusieurs fois pour Yves alors que lui pour avoir dansé et chanté il avait aussi peut-être un sens effectivement du tempo du geste ah oui quand je vois le film maintenant enfin j'ai pensé tout de suite mais quand je le revois je le revois j'aime pas trop le revoir mais quand je le revois je le trouve mais son montant sensationnel dans le film sensationnel sensationnel et elle aussi enfin je les trouve tous les deux where is my low track et qui c'est celui-là mais vous n'occupez pas lui non plus c'est mon ancien patron mais qu'est-ce qu'il veut je sais pas je crois qu'il veut son tableau comment son tableau c'est à lui et ben il faut lui rendre les cousins pas tourner comme ça jusqu'à noël lui rendre le tableau ah ben ça jamais faisais-le combien il me doit un an de salaire et encore je vous dis bateau parce que salaud la voiture attention non mais c'est vrai vous complicez bon ça commence à bien faire et moi j'arrête ah non mais c'est ça c'est fini ça oui arrêtez non mais oh ça va pas regardez moi ça ils me l'ont non ça va rien me casser enfin apparemment et si si ils me l'ont riait ah c'est intelligent franchement elle sort du magasin mais c'est pour qui c'est pour moi c'est des prêts moi ça ça me recommandait on sait que vos tournages dure longtemps c'est à dire que vous êtes capable d'attendre pendant une semaine avec la caméra sur le toit en attendant qu'on ait vraiment la bonne lumière ou est-ce que vous avez quand même effectivement quelques tours dans votre sac de magicien attendez pardon excuse-moi qu'il y a des ou est-ce que vous avez la capacité effectivement de demander une lumière précise à votre directeur de la photo qui se dépend mais qui nécessiterait une attente d'une semaine non non je plaisantais non mais enfin et avec le numérique peut-être la donne est différente ah oui c'est différent oui et bien on peut plus on ne peut plus être c'est pas possible c'est plus il faut que la chance soit avec nous que le ciel que le ciel soit avec nous il y a de ça dans un tournage quand je disais que Cirello on a pris toujours toutes les décisions bonnes il y avait ça c'est que quand on quand on avait besoin un ange un ange nous avons été frôlés par l'oeil par l'aile par l'aile de l'ange et et il y avait le soleil quand il le fallait et la pluie ben ça les pompiers de Paris ils peuvent nous aider bon non allez je dis n'importe quoi surtout en Hongrie les pompiers oui les pompiers hongrois oui j'ai même eu oui c'est ça bomberos ça c'est au Venezuela donc les pompiers de Caracas où nous avons tourné le Sauvage et le jour on devait tourner une scène sur l'autoroute une des autoroutes de Caracas et il fallait de la pluie donc on avait demandé aux pompiers de venir les bomberos bomberos et en fait on les a attendus pratiquement une partie de la nuit mais il y a eu un incendie à ce moment-là énorme et donc tous les bomberos de Caracas c'était sur l'incendie plutôt que sur le tournage ce qui peut s'expliquer ce qui peut s'expliquer une toute dernière question avec un autre élément fondamental la musique oui alors grand musicien beaucoup Michel Legrand oui et en voyant le film je me dis que la musique vraiment ponctue c'est-à-dire ponctue les gestes et que si un personnage va se mettre à faire un geste tac 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 comme ça l'accompagnant ça va pom 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 voilà et ça va donner effectivement un rythme qui n'est pas un rythme naturel et qui fait partie effectivement de l'écriture et que visiblement vous vous amusez comme un petit fou oui enfin il n'y a pas trop il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça mais j'ai vu dans plusieurs films oui mais ça c'est et d'ailleurs c'est c'est Michel Legrand le grand le grand Michel avec qui j'ai fait le grand Michel ben oui le grand Michel avec qui j'ai fait trois films non c'est ça trois films oui c'est ça et et qui et quand je quand je l'ai amené quand je l'ai amené c'est lui-même d'ailleurs qu'il y avait cela tac tac de rythmer d'écrire la musique après tournage sur sur les gestes des acteurs de certains acteurs et qui a fini par abandonner cela en disant mais alors là ça ressemble on ne fait quand même pas du dessin animé c'est pas de la musique de dessin animé pip pou papou quand le loup marche derrière derrière le chaperon rouge oui non mais Michel Legrand en ce qui concerne la musique de film m'a tout appris moi je croyais d'ailleurs quand j'ai tourné La vie de château qu'il ne pourrait pas il ne pourrait ne pas y en avoir oui je disais mais là il y a trop de dialogue on ne pourra pas mettre de musique on mettra des chansons au début de Charles Trenet d'ailleurs je pensais et puis à la fin mais enfin pendant le film la bande sonore est trop chargée et bien non Michel Legrand que j'ai été voir m'a dit mais non je trouverais je trouverais un moyen de me faufiler c'est lui qui vous a pris à savoir où la musique était nécessaire indispensable ou au contraire inutile pour rehausser ou au contraire dire le contraire de ce qu'une image pouvait dire lorsque c'était nécessaire c'est une qui somme de feeling non mais je me souviens le sauvage enfin c'est ça il avait des théos enfin il connaissait la musique mieux que moi et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce que tu qu'est-ce qu'on peut jouer sur cette histoire et il me disait mais je jouerai le romance le romance mais ça n'est qu'à la fin non mais justement enfin la musique raconte une certaine histoire et dans Les mariés de l'an 2 là il a fait un truc à la manière de à la manière du 18ème siècle et mais moi je trouve cette musique extraordinaire très très belle et moi-même disant oui c'est très ça raconte leur histoire mais en même temps il y a aussi la révolution qui est derrière la guerre la marche des la marche des royaumes contre la France la France face à l'Europe donc il faut quelque chose de martial et il a rajouté enfin il y a ce moment-là il a rajouté enfin il est d'un il est d'une habileté d'un talent fou on le sait bien Madame vous voilà c'est décidé je vous emmène vous n'y pensez pas je ne pense qu'à cela partons l'heure est venue mais votre bohébienne l'avait prédit vous serez princesse grâce à moi non mais dites-moi à vous mon seigneur qu'est-ce que t'as fait laisse le don mais sauve-toi réveille-toi ma pauvre Charlotte cesse de rêver t'es prince t'es marquis c'est de l'histoire ancienne t'es tombé sur les derniers et en plus t'aimes ni l'un ni l'autre si lequel ça te regarde pas oh tiens tu me fais pitié regarde monsieur où est votre épée la voilà citoyen par saint louis mon joie à moi et maintenant je travaille avec mon fils martin oui martin rapeno et j'aime beaucoup la musique qu'il a écrite pour belle famille justement qui est une histoire de famille parce que on était on était entre nous je crois que vous nous en avez dit beaucoup merci encore et merci jean-paul d'être venu j'espère qu'on se reverra j'espère je viens avec plaisir merci aussi à vous merci à vous merci à vous